John Lennon, laquelle ? La chanson de John Lennon s'intitule Number 9 Dream, elle date de 1974 et l'a comparée avec la bande originale du film La Boom 2. Cook the Books, c'était le nom du groupe Serge. Non, là en l'occurrence c'était King Harvest Group. Tu vois, c'est pas la peine de faire le malin petit con. Continue Delgado ! On écoute la comparaison. La télévision numérique tente de minimiser les dégâts mais manifestement, il y a des problèmes. Ça va se régler petit à petit. Tout le monde ne reçoit pas ça comme il faut, Pierre. Mais non, moi je la reçois, mais c'est très difficile de la mettre en branle, comme disait la jeune fille. C'est vrai, c'est très 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 dur d'arriver parce que tu te trompes, tu vois, et puis au bout d'un moment t'en amas. J'ai fait dire, tu numérises automatiquement la chose. Tu numérises, déjà savoir ce que ça veut dire numériser. Mais Harmar, tu prends le numéro 1, numéro 2. Qu'est-ce qu'il y a Harmar ? Tu me dis Harmar à moi ? Espèce de bourrico toi-même. Nouvelle album de Jennifer, alors c'est vrai que vous avez croisé, pareil, vous êtes incollable sur Jennifer vous alors. Je connais très bien Jennifer, son album c'est « Appelle-moi Jen » et je l'ai croisé parce que j'allais jouer effectivement, je crois, du côté de Lyon. Oui, tout à fait, on était dans le train. On s'est retrouvés dans le train et on s'est parlé pendant 45 heures. On s'est montés dans le train ensemble et tout. Non, non, on s'est retrouvés. T'as dit en rentrant, t'as dit à tes parents « J'ai connu une vedette dans le train ». Bah oui. Pauvre mec. Vous trouvez que vous avez peut-être été un peu dur avec Caroline, c'est ça ? Oui, c'était une plaisanterie de très mauvais goût. En fait, vous l'invitez toujours à un chocolat ? Oui, dans le Nord, elle peut toujours venir, je l'attends. Qu'est-ce que, dis-donc, c'est pas en étant mou comme ça que tu vas emballer, mon petit gars ? Oui, je la prends. Non, il faut dire « Viens chez moi, il y a des chocs à l'heure ». Je voulais savoir si, d'ailleurs, quand t'es toujours journaliste, je sais, Pierre, tu as déjà fait des égaux, le petit rire, après ? Tu as déjà fait des reportages d'investigation, vraiment, comme l'on voit sur la télé ? Non, non, j'ai attendu que ta sœur m'apprenne, connard. Ben, croyez pas ça, moi, il y a des gens qui pensent que je suis homophobe. Pas faux. Il dit ça pour emballer les mecs. J'étais homophobe jusqu'à présent, tiens, si je faisais un essai. Mais ça n'a rien à voir, il comprend rien, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Homophobe, ça veut dire qu'il déteste les... Ah voilà, ben oui, donc ça par rapport avec ce que vous dites, alors. Oui, si, exactement. Ah oui ? On peut être gay et homophobe, Pierre. Ben oui, bien sûr. On peut être gay et homophobe. C'est de l'homophobie intériorisée quand on ne s'accepte pas, your guider. C'est-à-dire pédé et anti-pédé, quoi. Exactement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, gay et homophobe ? Ah oui, tu veux dire l'aliénation ? Exactement. Tu ne penserais pas un peu au-dessus de ton cul, toi ? Sérieusement. Le pomme de terre espagnol, c'est patatas. Bon, c'est une famille italienne. Là, pour l'instant, les trois éléments de la bonne réponse ont été prononcés, mais vous n'avez pas fait le lien entre les trois. Patatas, Stilton, Familia. Non, pas Stilton. Non, non. Patatas, Familia. Familia. Non, il n'y a pas Patatas dedans. Patatas, Familia, en café, l'addition. Elle est enceinte, c'est pour ça. Non, elle n'est pas enceinte. En plus, c'est l'anniversaire de ma fille. Aujourd'hui, elle a 15 ans. Une belle journée. Voilà, bon anniversaire, mon amour. 15 ans, elle va bientôt partir. Oui, hier, elle m'a dit, au fait, quand je serai enceinte, quand je serai plus grande, et je lui dis, écoute, la prochaine fois, tu sais quoi ? Commence tes phrases dans l'autre sens. Juste pour que j'évite l'arrêt cardiaque. Quel ennu, quel ennu. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Non, mais on est, ma fille a 15 ans, elle va partir bientôt. Oui, mais quand je serai enceinte, et tout, mais non, mais on en est dans la mièvrerie totale. Comment ça va, ma grosse ? Vous avez dépassé les limites de la décence lorsque vous êtes moqué des gens dont les amoureux ou les amoureuses étaient décédés. Nous n'avions pas besoin de cela, en plus, le jour de la Saint-Valentin. Qu'est-ce que, qu'avais-je fait ? Ah, bien, hier, vous avez dit, oui, quand je pense qu'il y en a qui sont morts, qu'on pue leur... Enfin, non, c'était affreux. Non, il n'y a pas dit, j'en as-tu ? Ah, si, 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 c'était terrible. Mais quand je pense qu'il y en a qui sont morts, ça veut dire que je suis... C'est triste. La ferveur, la ferveur pour les trop tôt disparus. J'aimerais que M. Bénichoux, qui se présente comme homme du monde, ait la bienséance de nous présenter ses excuses sincères. Oh, ben, avec plaisir, alors là, vraiment, je vous présente ses excuses, tu me présentes ta soeur ? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? J'ai une petite dépression nerveuse. Ça dure pas longtemps. Il a des dépressions, des dépressions flash, comme ça. Ouais, ça dure de nuit. Vous avez déjà fait des dépressions ? C'est comme son sommeil, il a des micro-sommeil, il doit y avoir des micro-dépressions. Ça peut durer 30 secondes, quoi. Pierre, c'est ça, votre truc ? Mais qu'est-ce que je morphe pendant ces 30 secondes ? Elles sont plus intenses. Je crois avoir toutes les maladies et tout, la vraie dépression. Je connais plus personne. Pas au point d'avoir envie de vous flinguer, quand même, Pierre. Moi aussi. Si vous deviez vous suicider, par quels moyens le feriez-vous ? On est dans une émission comique. Ben, je veux me suicider juste après ta soeur, connard. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On va se gêner ? Laurent Riquet, toute sa bande. C'est quoi, c'est un Français qui habite là-bas ? On se rencontrait il y a 10 ans. Ah, c'est pas un anonyme. Mais non, mais je m'en rappelle plus. Mais tu crois que c'est une vraie photo ? Je m'en rappelle plus. Ah, mais il a gardé l'image de vous il y a 10 ans aussi. D'ailleurs, la photo... Il va pas être déçu du tout. Non, remarquez, il y a 10 ans. Vous êtes mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Oui, c'est ce que je pense aussi. En revanche, la photo est assez frippée, regarde. C'est vrai qu'elle est mieux qu'il y a 10 ans, tout le monde le dit. Je suis content de ne pas l'avoir connue à l'époque. Pourquoi vous ne vous rencontrez pas ? C'est le mec qui revient vers toi. Il a vraiment une gueule de con. Je suis nigérienne à Grenoble et j'en croise rarement. Fofo, comme on dit chez nous. Fofo, ça veut dire bonjour. Ça veut dire bonjour ? Oui, oui, oui. Je dirais Fofo bientôt. Angerma. Fofo, c'est bonjour et au revoir, alors ? Au revoir, c'est Anjima. Anjima. J'arrive toujours à dire Fofo et Angerma, je ne prends pas longtemps. Vous, Caroline, ce week-end, ça s'est bien passé ? Oui, je ne prends pas la voiture. Vous n'êtes pas sortie de chez vous ? Si, si, si. Ah oui, quand même. Et puis, je vais vous dire, j'ai fait la bonne samaritaine, parce que j'ai vu une pauvre dame qui traversait la rue, qui avait un sac en plastique sur la tête, qui sortait de chez le coiffeur, qui avait ses courses. Je lui proposais de partager mon parapluie. Elle m'a dit, ça va vous ralentir, mais ce n'est pas grave. Alors, hélas, elle était très grande. Donc, j'avais le pas. Ça, c'est de l'anecdote. C'est quoi ce gentil ? La bonne action du tout. Entre nous, heureusement qu'elle a un beau cul, parce qu'est-ce qu'elle est chiante. Ils sont en grève. Les personnels de la Tour Eiffel, ils sont en grève. Je ne sais pas, mais on peut patiner au premier étage de la Tour Eiffel. Oui, c'est vrai, c'est chaque année. Chaque année, tu nous poses la question. Chaque année, on sèche. Avant, il y avait un très grand restaurant. On pouvait dîner. Et maintenant, on ne peut pas dîner ? C'est un restaurant italien ? Il n'est pas au premier étage. Il n'est pas au premier étage. Dites-moi alors, aujourd'hui, on peut patiner au deuxième étage. On peut patiner au premier étage. Ah, c'est on peut patiner au deuxième étage. Mais c'est italien ou chinois ? Ta gueule. Ça, c'est français, monsieur. On peut patiner. On peut patiner. Alors, je ne suis pas niqué. Non, écoutez. Tu peux le laisser brancher. C'est-à-dire que tu as une petite lumière bleue qui est allumée. Tu sais toujours où se trouvent tes petites billes rechargeables. Et elles restent chargées en permanence. Sans que ça chauffe, sans que ça consomme trop. Ce n'est pas bête. Personne n'y avait pensé jusqu'ici. J'ai un autre système. Ça, c'est pour les très, très pauvres. Vous avez... Pourquoi les très, très pauvres ? Parce que tu les jettes, quand ça ne marche plus, tu en mets l'autre. Ben non, justement. Ils rechargent leurs piles. Ben oui ! C'est comme pendant la guerre, il y avait un truc, ça s'appelait raviseur. Je ne sais pas quoi. C'était un truc pour réaiguiser les lames de rasoir. Ça n'existe plus tout ça. On jette, on jette. On jette dans la rue s'il le faut. Pour bien faire chier les écolos. Je faisais un tournage. Qu'est-ce qu'ils faisaient à la Roche-sur-Yon ? Voilà, qu'est-ce que vous faisiez ? Je faisais un tournage avec Miss France 2011. Et elle était en gala en Vendée. C'était fascinant. Faites ça aussi, vous. T'es déguisé encore, Miss France ? Non, non, je ne t'ai pas déguisé, là. On ne les entend plus, là-bas, non ? Pourquoi ? Le loup, le renard et la belette. J'entends le loup, le renard et la belette. 200 000 exemplaires et mes couilles, c'est quoi ? C'était plus possible, là. C'est vrai que ça danse de sanguine en peste pour la main gauche de faire des... Non, mais en tout cas, je ne chanterai plus. Alors, c'est inutile d'essayer de me mettre sur le truc. Je ne chanterai plus. C'est le printemps demain. Est-ce que vous le ressentez sérieusement, ça, Caroline ? Il paraît que c'est le printemps aujourd'hui. J'ai toujours pensé que c'était le 21 mars. C'est le 21 mars ? Non, toutes les télés ont annoncé... Les télés se trompent ! Non, je suis navré. Écoutez, je suis navré. Je regarde mon calendrier tous les jours. C'est le printemps aujourd'hui. Il n'y a pas de printemps le long de ma vie. Je ne crois plus au calendrier. Le mois ne met pas ses moubliés. Et le bonheur en fait autant. Ça y est, je sais. Et le plus beau, c'est... Mais le destin m'a fait une farce. Et le 21 du mois de mars, avec un beau gars, m'a fait faire connaissance, c'est plein de printemps le long de ma vie. Et dites, piaf, non, c'est rien. Non, évidemment, ça ne vaut pas vos copines. Il y a plein de chansons sur le printemps. Il y a plein de chansons, en tout cas. Il y a Dès que le printemps... Comment c'était ça ? Dès que le printemps revient... Oui, mais je crois mourir. Dès que le printemps revient... 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 C'était Hugo Fray peut-être, non ? Ah oui, il y a des choses. Vise mon Jules, cette crapule qui nous tombe sur les bras. Depuis le temps qu'on l'attend comme une bombe, le voilà. Le maillot de Zizou, Sarkozy. Sarkozy Zou ! Pas celui de Gillian Curham, hein ? Surtout pas ! Ah oui, celui-là, il n'en veut pas. Ce qui est marrant, c'est que Zidane fasse un maillot exprès. Et 5, au-dessus, au lieu de mettre Zidane marque racaille. Ça serait rigolo, ça. Non, ou peut-être qu'il marque 2007 comme numéro. Oui, voilà, c'est ça. Avez-vous vu le joli maillot de Zizou ? Fait un maillot, un maillot rigolo. Je n'ai pas la télé sur mon téléphone. Comment tu as pas la télé sur ton téléphone ? Les cartes, c'est la chose la plus impressionnante du monde. Parce qu'il y a beaucoup de champions. Je crois qu'il y a une douzaine. Il y a 12 examens. Tu vas arrêter de me casser le cou. Tu vas à la terre, ta gueule, ma bonne truffe. Alors, attends. Tu n'as pas mis tes enfants à l'école de la Légion d'honneur ? Tu sais que toute personne décorée peut mettre ses noms. Les enfants sont les filles de la Légion d'honneur, puisqu'il y avait cette fameuse formule de De Gaulle qui s'ennuyait dans toutes les manifestations officielles. Et ils arrivent à la maison de la Légion d'honneur avec Pompidou qui est Premier ministre. Et Pompidou est là, il fait des ronds de jambes, tout ça. Et De Gaulle le prend par le bras et dit « Allez Pompidou, allons voir les filles ». C'est le seul truc, justement. Les filles de la Légion d'honneur. C'est vraiment des bons souvenirs, quand même. Tout le monde ne peut pas raconter des histoires de marchands de poissons sur le port de Marseille. C'est une lettrée qui sent encore l'ail et qui est là. Et qui, quand on parle de De Gaulle, dit « C'est quand même des bons souvenirs. » Et je vais te dire « Quel rapport avec l'histoire de poissons ? » Il le dit pour se moquer. Parce que lui, il a de bonnes plaisanteries. La camiselle, là-bas. T'es une gueule, connard ! C'est vrai que ça aussi, l'accent que tu fais, ça me rappelle aussi des bons souvenirs. Essaye de parler sans ail. Et après ça, tu pourras continuer le dialogue. Simon, alors, c'est vrai que vous êtes fan de Claude Sarraute, comme elle le prétend ? J'aime bien, mais je suis fan de quelqu'un d'autre, en fait. Ah, de qui, de qui ? De Charlotte. Et tu veux qu'elle t'insulte en quelle langue, alors ? Oui, c'est quelle langue que tu veux comme insulte ? En italien, à la rigueur. Dis-moi, connard ! Tu veux que je t'insulte en wallon, moi ? Vous savez que Jeternais, c'est le fils de Zeus. Ce qui veut dire qu'Hades et Poséidon sont donc ses oncles, Laurent. Voilà la réponse. Mais la réponse, elle était bonne. Vous avez raison et pas raison à la fois. Il n'a pas compris, toujours. Il ne peut pas comprendre. Pourquoi il ne peut pas comprendre ? Je ne sais pas, parce qu'il est con, Xavier. Ah, la Géox. Je ne connais pas, moi, la Géox. La Géox, tu ne connais pas ? C'est des petits trous pour que le pied respire. Il n'y a pas des petits trous, c'est au contraire, c'est un système de respiration. C'est des chaussures orthopédiques, ça. Ouais ? C'est pour son pied beau. Orthopédique, ta soeur, tu vois. Le mari est mort. Vous ne voulez pas venir chez moi ? Le mari est mort et la femme ne peut pas refaire, continuer à faire sa maison, c'est ça ? Non, non, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas. Alors, ils montrent qu'en 8 jours, avec des maçons un peu efficaces, on peut faire de l'ensemble, ça. C'est ça. Mais moi, je le fais en 8 jours, la maison, avec mes équipes. Ouais, d'accord, ça prouve que les oreillers sont les feignants. Moi, ils mettent 8 mois pour réparer un bidet. Un bidet. J'ai un gros problème avec les gardiens de la paix, maintenant, parce que plus tu vieillis, plus ils rajeunissent à tes yeux. Les gardiens de la paix, c'est le cas de tout le monde. Plus tu vieillis, plus les autres ont l'air d'être plus jeunes. Oui, mais quand t'es très vieillis, que t'as très peur. C'est spécialement les gardiens de la paix. Elle a raison, elle a raison. Quand tu vois les vieux films, tu vois les vieux flics avec leur képi. Jean Gabin. Non, non, mais c'est des vieux mecs qui sont comme ça. Avec des bouteilles d'alcool. Tandis que maintenant, t'as des sortes de shampoineurs, de coiffeurs pour dames. Il y a beaucoup de pédés chez les flics. Non, je ne suis pas de ceux qui disent tous les flics sont les enculés, mais il y a beaucoup de... Numéro 2. Le troisième, c'est un français, chanteur. Alors, Edie Mitchell. Charles Aznavour, évidemment. Mais il est hors catégorie, il a 90 ans. Il a 120 ans. Non, mais c'est pas l'âge qu'il classe. C'est le bien de l'écrire. Non, il ne chante pas. Ne massacre pas, il le fait très bien. Charles Aznavour. Il chante bien. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse. Quel horreur. C'est de l'imitation, carrément. Il nous avait gardé cette imitation. Jamais tu nous l'avais fait, mais c'est vachement bien. Il a carrément mal le visage de Charles Aznavour. Si je te blessais, si j'ai noir, si ton passé vient pleurer au creux de mon épaule. Bah oui, si j'avais su, je vous aurais pris dans Je me voyais déjà, moi. C'est presque mieux que Zidane. Ah ouais, tu fais des progrès en imitation. C'est presque mieux que Zidane. Qui ça, qui ça ? Zidane, ah oui. Bon, très bien. Moi, je préfère une pause. Bonjour. Ah non. Alors, on a les trois premiers. Clint Eastwood, Sean Connery, Charles Aznavour. Je suis décidé à mener la bataille jusqu'au bout. D'ailleurs, je vous signale, il y a un sondage BVA qui sort aujourd'hui. Et je vous signale que Hollande gagne 5 points, que DSK perd 5 points. Et que Hollande est en 3ème position à 2 points de Martine Aubry. Ça, vous ne l'avez pas encore, cette information. Donc, entre deux dialogues inventés, il nous relie la presse. Très malin. Non, non, écoutez, j'en ai assuré les insultes et de ces critiques systématiques. Tu as absolument raison. Tu as un Ferrari. Baisse le capot, tu nous fais chier. C'est un pseudo, l'abbé Tata ? Ce n'est pas un pseudo, c'est son nom. C'est commémoratif, cette messe ? Il travaille chez Michou. C'est transformiste. Non, écoutez, c'est un traditionnaliste. Voilà un prêtre qui n'est pas traditionnaliste du tout. Voilà un gentil prêtre, un bon abbé, qui donne la messe à Châteaudun. Il est marié. Il sert la messe. On ne donne pas la messe. Quoi ? Ça dit douze fois, il donne la messe. On ne donne pas la messe. On sert la messe. On donne l'absolution. On ne donne pas la messe. Trouvez plutôt pourquoi je vous en parle de l'abbé Tata plutôt que... Non, parce que ça me tue, moi, ça. Religieusement parlant, il est correct, le type. C'est-à-dire ? Donne-moi la messe et prends la mienne. Il n'est pas marié, polygame, pédophile, rien. Mais non, tous les curés ne sont pas comme ça. L'abbé Tata a évidemment une particularité. Autrement, je vous en parle. Ah, ce n'est pas le truc pour les animaux ? Non, non, non. Autrement, je ne vous en parlerai pas. Mais il y en a quand même 1316 comme lui chez nous en France. Ah, il est marié, l'abbé Tata. Pas du tout. C'est une femme. Toto. Non. Il y a l'abbé Titi aussi. Il y a raison, il y a une doc de Toto. Ce serait drôle que la religieuse de Châteaudan s'appelle Mère Tonton. C'est un abbé qui ne croit, c'est un prêtre qui ne croit pas en Dieu. Mais si ! C'est son boulot, il est obligé. Il y a 1316 comme lui. Alors, je vais vous faire une messe aujourd'hui. Ah, c'est ce qu'il a spécial. C'est un abbé sans église. Non, il a une église. La preuve, il est à Châteaudan depuis cinq ans en Nord et Loire. Imaginez le mec qu'il arrive du Congo pour faire la messe à Châteaudan. Évidemment, j'aurais pu prendre d'autres exemples. J'ai bêtement choisi le nom de l'abbé Tata parce que je savais que ça allait vous faire... Il y avait l'abbé Cucu. Ça allait vous faire rire. Mais par exemple, il y a... Ben remarquez, il n'y a pas d'autres... Il y a la bicyclette ou c'est ça ? Il arrive de Maroc, la bicyclette. La bicyclette, c'est pas très bête, il fait le tour de l'église. Il fait quelque chose avec son corps, oui, évidemment, oui, mais il fait surtout quelque chose de très chouette. De répréhensible pour la Chine ? Non, non, pas du tout. Non, non, mais c'est vrai qu'il est chinois puisque c'est dans une émission en Chine qu'on l'a vu pour la première fois. Il est chinois. Oui, il est chinois. Il a un incroyable talent, quelque chose comme ça ? Exactement. Il travaille pas dans un restaurant ? Ah non. Pourquoi ? Ça serait un des seuls. Tu remarques que les chinois ils sont nombreux. Tu peux pas reconnaître les chinois comme ça. Les chinois sont nombreux. Vous êtes venu ici pour dire ça, Pierre Bénichoux. Ils sont beaucoup les chinois. Vous êtes venu rien que dans le 13ème. Vous êtes venu ici jusqu'à rue Bayard pour nous dire rue François 1er. Alors, je sais pas s'il a fait un voyage dans le temps ou dans le passé. Toi tu vas finir à la table de Philippe Bouvard. D'un album des Beatles. Le mythique studio d'enregistrement où on enregistrait les Beatles. Exactement. Et donc là, il y a des groupes qui viennent de partout dans le monde qui d'un seul coup se déguisent, se griment et chantent comme les Beatles. Donc il y a Juan Lennon, Paolo McCartney. Voilà, Diego, Juan Carlos, Francisco et Roberto. Ils remplacent Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney. Ça doit être au bord de la rivière. J'en oublia. Des George Harrison qu'on oublie toujours. 50 mecs, c'est-à-dire multipliés par 4, ça fait 200 personnes qui se déguisent en Beatles pour chanter Yes Today. Cette bave qui a pollué toute la musique mondiale. Non, non, non. Les Beatles, c'est un refrain que vous nous faites chaque année. Alors que quand même, le monde entier aime les Beatles. Alors le monde entier aime la merde peut-être. Non, non. Franchement, même Jean-Pierre Coff, Jean-Pierre, vous aimez bien. Vous avez un côté Beatles, Jean-Pierre Coff. Oui, oui. Pas la coupe de cheveux. L'état d'esprit peut-être. Laissez pas dire n'importe quoi, Jean-Pierre. Vous êtes un peu là aussi pour faire autorité, pour m'aider, vous voyez. je partage pas tout à fait celui de Pierre Bénichon. Ah, quand même ! Mais tu n'es pas loin de penser quand même que de vouloir assimiler ces gens-là à autant de Mozart ou de Beethoven est un peu ridicule. Alors là, évidemment, s'il faut comparer ça à Mozart et Beethoven, alors évidemment... Ou même à André, à Rélitz, ou à, je parle de fantaisistes, vraiment, ou à Marcel Amon. Alors là, attendez, André et Régis. André, c'est le créateur de « On le lance par la Java chez mes mères ! » dit les pieds pleins. Ça, c'est de la chanson, tu comprends ? C'est vrai qu'en anglais, ça passerait moins bien. Non, Pierre, Pierre. Et Rélitz, il avait enregistré un petit caballon pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Ah, ça, c'était bien. Sous la caboche. C'est quand même mieux que... C'est vrai que ça vaut Mozart. C'est quand même mieux que... Yesterday... Alors moi, avec Accelerade, on ne va pas le rappeler. Pourtant, c'est vous qui avez posé la question et la bonne... Ah, bien sûr. La bonne question. Je ne savais pas quelle est ce que c'est. Alors, puisque Michel, Caroline et Jérémy ont trouvé... Vous aussi, Gérard ? Oui, moi aussi. Non, pour vous aussi. Il porte le même prénom que vous. Ah oui, alors allez-y, c'est... J'avoue, vous le dit. Pierre, il trouve... T'es trop fort, Pedro. Ah, trop fort. T'es un tueur. Mais quoi, tu en as à foutre de vos chanteurs ? Attention, c'est Michel Bernier, Caroline Diamant et Jérémy Michalac qui se lancent, c'est... Youssou Ndour ! Youssou Ndour qui va nous rejoindre. Michel Bernier, Jérémy Michalac et Caroline, dès qu'ils ont entendu Néné Chéri, alors là, là, je dois dire... Il m'a mis sur la piste, moi aussi, mais je n'ai pas... Je n'osais pas... On a tous rêvé sur cette chanson. Pierre, arrêtez de mentir, Pierre. Je savais que c'était Youssou, mais pas... Je n'étais pas sûr, quoi. Michel aime bien parce qu'il appelle Youssou. Je voudrais dire à Caroline Diamant combien elle paraît jeune, 10 ans de moins, depuis qu'elle met un polo ras de cou sous son décolleté plongeant. Mais pourquoi adopter cette coiffure fofolle décoiffée, mitée aux extrémités, une coiffure de clocharde alors qu'elle est belle, gentille et souriante ? Cette coiffure ne va pas avec son genre sage et correct. Voilà. Écoutez, c'est vrai que je reçois des conseils. Alors, il y en a qui me disent « Mais pas de couette, mais pas de natte, mais pas les cheveux comme ci, la frange est trop longue, elle rentre dans les yeux. » « Mais rien du tout vient à poil. » « Mais tout ne vient plus. » La troisième chanson qui a fait le succès de John William, c'est « Et si toi... » « Aussi tu m'abandonnes ! » Ouais ! Bonne réponse, le Pierre Bénichoux. Alors, je vais vous l'interpréter. Alors, on va mettre le disque. « Si toi aussi tu m'abandonnes ! » « Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? » « Toi mon unique amour ! » « Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? » « Non, 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 personne ! » « Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? » « Je vais pas l'arrêter, par un qui chante aussi. » « Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? » « Arrête-moi ! » « Qui a fait quelqu'un d'aussi vulgaire ? » « Papa ! » « Il s'aime, tout le monde. » « On va se génier sur Europe 1. » « Un quoi ? » « Un discours, il y a un discours. Le père fait toujours un discours. » « Non, mais je suis pas... Je suis pas le... » « Je suis pas le père. » « Mais non, c'est pas ça. » « Je suis pas le père. » « Qui c'était ça ? » « On commence à... » « Je suis pas le père. » « Si tu dois dire un texte, moi, je veux bien dire quelques phrases, quelques... quelques verres de Violette Nolette. » « Non, ça va aller. » « Ah oui, oui, oui. » « Ça va aller dire. » « Non, mais bon... » « Elle a tout compris à l'émission, Charles. » « Non, ça va aller, pas besoin. » « Non, ça va aller. » « Qu'est-ce qu'il voulait dire de Violette Nolette Nolette, Pierre ? » « Je propose Violette Nolette. » « Il y a un poème qui a été écrit par André Breton et qui est un des poèmes absolument formidables où il raconte justement l'engouement qu'avait suscité auprès des intellectuels le cas de cette petite bourgeoise qui avait fini par tuer sa mère après avoir été, selon eux, martyrisé par ses parents. » « Et elle avait un amant et à qui elle avait... » « Parce que je m'ennuie. » « C'est comme ça. » « Pardon. » « Le regard de killer. » « Alors, allez, j'ai vu. » « Vous n'avez qu'à demander à Simone de Beauvoir à côté de moi de raconter ça. » « L'introduction, Pierre, était un peu longue, il faut reconnaître. On voudrait juste le poème. » « Parce qu'avec vous, il faut faire des introductions longues étant donné que vous êtes incultes. » « Il ne faut pas que si on commence comme ça, vous dites... » « C'est pensé à ma mère quand elle s'est mort. » « On peut le faire pendant la pub, sinon. » « C'est trois verres qui étaient jolies parce qu'elle avoue qu'elle a tué sa mère à son amant. Et il dit « Fallait-il que ce passant fût obscur, verre-toi n'a su faire voler qu'une gifle dans la nuit blanche. » « Ah ben voilà, c'est joli, ça. » « C'est ce que je trouvais très joli dans ce poème. Mais s'il y a des humoristes professionnels qui sont là et qui disent « Ça me rappelle ma mère ! » « Tout le monde rit en se tapant sur le bide. » « Mais non, c'est la dernière fois que tu viens dans cette émission. » « Pour moi, c'est toi ou moi et on choisira. » « Je suis absolument furibard. » « On a une jeune fille charmante qui essaie un peu de vous taquiner. » « Vous taquiner ? » « Mais oui, elle vous taquine. » « Vous êtes à me faire taquiner ? » « Mais oui, il faut avoir un peu de sens de l'humour, un peu Pierrot aussi quand même. Vous taquinez les autres aussi, vous, de temps en temps. » « Ce qu'elle peut faire, c'est tapiner. » « Prends la classe. » « Après, c'est moi qui étais pas ta mère. » « Je suis sûr, en plus, vous allez repartir bons amis, Charlotte et Pierrot. » « Oh, ça m'étonnerait. » « À moins d'une petite somme glissée dans ma poche. » « Jean-Pierre, on en a vu des couples comme ça. » « Souvenez-vous, votre fils et votre bruit au départ. Ce n'était pas gagné. » « Les histoires d'amour, c'est tout le temps comme ça. On n'y croit pas quand ça commence. » « Et puis un bon jour, tralala, quelques lilas. » « Finalement, le poème, c'était pas mal. » « Ça, c'est une chanson qui est accessible, non ? » « On reçoit jusqu'à 18h, Elisabeth Buffet. » « Et il était temps, il était temps quand même que Pierre Benichoux et Elisabeth Buffet se rencontrent. Je vais vous faire réécouter parce que peut-être vous n'avez pas entendu les horrores. » « J'étais chez moi. » « Mémoire quand même de ce que Pierre Benichoux avait dit sur vous. » « Je n'aime pas les humoristes et surtout pas les femmes humoristes. » Ce week-end, j'ai vu quelqu'un à côté de qui toutes les femmes humoristes sont des monstres de charme, de délicatesse, à côté desquelles Bigard semble un frisson sur de la mousse. C'est une gonzesse qui raconte qu'elle s'est fait épiler et qui arrive sur scène les jambes écartées. Comment elle s'appelle déjà ? Je crois qu'elle s'appelle Péret ou quelque chose comme ça. « Buffet, ce n'est pas Buffet. » « Buffet. » « Elisabeth Buffet. » « Ah non, mais c'est quelque chose. Mais il faut la mettre en prison. » « Non, mais ce n'est pas possible. Elle fait un numéro. » « Et la télévision montre ça. » « Plain quatre. » « Moi, j'ai un très grand poste. » « J'ai beaucoup de pognons. » « Très grand truc. » « Comme ça. » « Mais je t'assure, j'avais honte non pas d'être humoriste, non pas d'être une femme, non pas d'être français. J'avais honte de faire partie du genre humain quand j'ai vu ça. » « Elle a beaucoup de succès. » « Elisabeth Buffet, elle est produite. » « Elle a beaucoup de succès. » « Et alors ? » « Et Hitler aussi avait beaucoup de succès. » « Quand il vous a comparé à Hitler... » « Qu'est-ce que lui faire ? » « Vous pouvez quand même demander pardon à cette jeune femme qui a un spectacle tout à fait normal qui s'appelle « Seul dans sa culotte. » « Non, qui ne s'appelle pas. » « Non, mais je me suis trompée. » « Qui ne s'appelle plus. » « Qui ne s'appelle plus. » « Même si je suis toujours seule. » « Il y a du nouveau sous le chignon. » « Ah ! » « Il y a du nouveau sous le chignon. » « Ça va, le chignon Pierre. » « Ça vous va, ça, il y a du nouveau sous le chignon ? » « Ouais, ouais, ouais. En plein dans la chatte. » « Non, mais je vais vous dire un truc. » « Non, mademoiselle, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'évidemment, je retire ce que j'ai dit. Je vous demande de m'en excuser. C'était pris que je vous trouve ravissante et charmante, mais jurez-moi et signez tout de suite d'arrêter ce métier. » « Pierre, ça vous gênerait d'enlever ce que vous avez dans la bouche depuis tout à l'heure ? Je vous signère qu'on fait de la radio en direct. » « Mais je ne peux pas parce que le chocolat, ça colle. » « Non, mais Pierre, ils auraient pu le prendre pour le parfum au jeûne. » « Ah oui, pourquoi ? » « Au jeûne. » « Vous avez compris ou pas ? » « Pierre Bénichoux pour au jeûne. » « Oui, ben, qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? » « Ah ben, je ne le dirai pas, ça va le vexer. » « Vas-y, vas-y, vas-y. » « L'inverse de jeûne, c'est quoi ? » « Euh, vieux. » « Ah ben, voilà. » « Ah là là ! » « Oui, j'avais fait ce prix que tu vois, si tu avais un physique, tu te réformes. » « Pierre Bénichoux, souvent vous parlez d'Anne Roumanoff dans cette émission. » « Il paraît. » « Oui, oui, oui. » « J'aimerais avoir des précisions là-dessus, Pierre. » « C'est pas tout déblatéré dans les gens derrière leur dos ? » « Que tu as écrit sur Twitter que je ne te disais pas bonjour. » « Je ne sais même pas ce que c'est Twitter. » « Ah ben, écoute. » « Je n'ai pas écrit. » « J'ai dit dans cette émission comment vous trouvez Alain Roumanoff depuis qu'elle est vedette ? » « J'ai dit depuis qu'elle est vedette ? » « Point d'interrogation. » « Ah oui, 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 oui. » « J'oubliais qu'elle était vedette depuis le temps qu'elle s'échine. » « Et j'ai dit et j'ai dit elle a toujours une façon aussi charmante de ne pas dire bonjour. » « Voilà. » « Je t'ai toujours dit bonjour. » « Tu ne m'as jamais dit bonjour et je m'en fous. » « Et non seulement... » « Tu ne me dis pas bonjour comme tu devrais. » « Tu ne me dis pas bonjour avec autant de... » « C'est ça que je voudrais que je me prosterne devant toi ? » « Oui, absolument. C'est tout ce que tu mérites. » « Parce qu'en plus, on ne veut pas te louper quand tu arrives quelque part. Tu fais du bruit. » « Quand on t'embrasse, tu sens l'eau de toilette. » « Je peux te dire que je te dis bonjour plein de fois dans ma vie et que ça sentait... » « Ah, quand je sens l'eau de toilette, il vaut mieux ça que le sentir de la merde. » « Est-ce que vous avez vu les photographies que nous avons vues de cette mode masculine ? » « Je demande simplement qui porte ça ? » « Comment est-ce possible ? » « Alors, on va me dire que ce sont des tendances. » « Je veux bien quand on voit des tendances pour la mode féminine, on dit « Oui, c'est vrai, on gardera, on enlèvera les aigrettes, on mettra la chose. » « C'est possible. » « Mais la mode masculine... » « Non, mais tu as vu ces horreurs ? » « J'ai vu très beaux costumes, moi, oui. » « Ça ne va pas à tout le monde, M. Bénichoux, ça, c'est sûr. » « Ça va à Pierre. Pierre, tout lui va. » « Quand Pierre parle de la mode... » « S'il y a un mec qui pourrait être madquin à l'eau de couture, c'est bien moi, ici. » « Bande de nains. » « Frédéric Bec Bédé. » « Est-ce que vous êtes Frédéric Bec Bédé ? » « Non. » « Il n'a dit pas noctambule. » « Pourquoi ? Il est vos garçons ? » « Oui, pas mal. » « Quoi ? » « Ah oui, écoute, il y a un petit côté un peu moyenâgeux. » « Bédé, c'est l'homme le plus sympathique. » « Je trouve un bon écrivain. » « Oui, moi aussi. » « Mais c'est la laideur. » « Non. » « Il est une laideur folle, le pauvre. » « J'aime bien, moi. » « Je trouve ça à ton méchant. » « J'ai nommé les Lascar Guerre. » « Allez ! » « Bon, vous voyez, un peu d'ambiance, hein ? » « Oui, oui, oui. » « Vraiment une bonne ambiance. » « Moi, je suis content d'être à côté de la grosse béniche. » « Oh là 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 ! » « Oh là 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 ! » « Par contre, béniches, nous, on ne vende pas sur les mers. » « Il y a un peu d'expérience. » « Ça peut partir à tout moment. » « C'est les faux banlieusards qui vont s'en prendre une dans la gueule. » « Oh, les faux banlieusards. » « Alors, vas-y. » « Voilà, voilà. » « J'aurais pas dû dire ça. » « Ils vont les perneries hip-hop sur le pavé. » « Ça y est. » « Qu'est-ce qu'on va... » « D'accord, les clichés. » « Borgiauser égale hip-hop. » « On ne va pas toutes les après-midi avoir de regard du... » « Eh ben si, celle-ci. » « Eh ben si, celle-ci. » « Eh ben si, celle-ci. » « C'est démodé, les comiques. » « C'est démodé, les comiques. » « C'est démodé, les comiques. » « C'est le restaurant le plus branché de Pékin parce que la carte de ce restaurant est un peu spéciale. On n'y sert que des pénis et des testicules. » « Les pénis proviennent de nombreux animaux. » « Pénis d'âne, de yaks, de chiens, de bœufs et même de phoques. » « Madame Zou, qui est la propriétaire, recommande de savourer la fondue spéciale... » « Oh là ! » « C'est dégueulasse. » « Qui comprend six sortes de pénis et quatre variétés de testicules pochées dans un bouillon de poule. » « C'est dégueulasse. » « C'est honteux, ça. » « Je préfère encore bouffer de la bite. » « C'est dégueulasse. » « On ne peut plus dire que c'est le portrait craché de son père depuis que c'est à cause de l'Instagir. » « Je me permets de faire une remarque là-dessus. C'est vrai que The Lancet est une revue ultra sérieuse anglaise qui fait autorité. Mais c'est une révélation stupide parce que 1 sur 30, il y a toujours eu des bâtards partout. Il y a toujours eu des gens dans tous les villages. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, on peut le prouver, Pierre. C'est le fils du docteur avec les couilles du pharmacien. Combien de fois on a entendu ça ? Combien de fois ? Dans les milieux un peu chic, on n'entend pas ? Mais là, tu parles du 7e arrondissement. En dehors du 7e arrondissement, on ne peut pas entendre ça. C'est quand même Coca-Cola qui l'a... Mais oui, arrête de me regarder comme ça. Ça, c'est une légende urbaine. Pas du tout. Le Père Noël n'était pas rouge. Il était vert. Non, il était déjà rouge. Mais non. Ah si, si, je peux vous garantir. Mais non. Je te dis que c'est Coca-Cola qu'il a lancé en rouge avec sa houpplande et son bonnet. Mais bien sûr, il faut rouge et blanc les couleurs de Coca-Cola. Écoute, quand on te parle du Père Noël, tu te tais, espèce d'ordure. Jean-Pierre Delors est maire d'un village. C'est un ancien éleveur de 67 ans. Et d'ici à la fin 2012, il va y avoir beaucoup de gens rappliqués dans son village. Parce qu'il y a un trésor ? Non. Il y a un rapport avec l'élevage ? Pas du tout. Vous n'écoutez pas les questions. Si c'était le cas, il y aurait du monde tout le temps et depuis toujours. Là, je vous dis, d'ici à décembre 2012. C'est là où il n'y aura plus de centenaires. Mais c'est vrai qu'on n'écoute pas. Parce qu'en décembre 2012, il y a une personne qui vit dans ce village qui sera, si elle arrive au 21 décembre 2012, c'est-à-dire dans deux ans, qui sera la doyenne du monde. Mais non. Il y aura une maternité. Bonne réponse de Pierre Béné. Pas du tout. C'est une chose qui s'étend sur plusieurs hectares qui va avoir... Oui, c'est un peu comme ma bite. Enfin, Pierre. Voilà. Ce serait bien de la voir avant de la juger. Les émissions en podcast, c'est le paradis. Pas de coupure. Bien plus agréable que d'être coupé sans arrêt par les publicités, informations ou musiques. Qu'est-ce que c'est ? Tu oses lire ça ? Elle va se faire virer. Quelle sale mentalité. Une émission sans pub, c'est minable. Permettez que j'interviewe une personnalité qui est ici. Oui, allez-y. Monsieur Michelin. Vous avez fait une émission de télé-réalité, je crois, très loin de Paris, même en Amérique, je crois. Et vous avez embarqué plusieurs ex-vedettes de cette télé-réalité. Est-ce que vous avez connu Monsieur Stevie ? Mais bien entendu. Vous l'avez niqué ou pas ? Alors que s'est-il passé ? Absolument rien. Pardon ? Absolument rien. Il va revenir Stevie ? Oui, il revient en fin de semaine. Il sera avec vous à Metz hors de lundi. Il s'est bien comporté là-bas ? Il s'est très bien comporté, il est très bien élevé, il est parfait. Il a été remarqué par les producteurs, les metteurs en scène ? Il est allé hier sur les plateaux des Feux de l'Amour. C'est pas vrai. C'était son rêve absolu aux Etats-Unis, c'est d'aller visiter les plateaux des Feux de l'Amour. Il était avec Bobby Ewing, Patrick Dufy, hier. Non, pas vrai. Il s'est éclaté comme un fou. Tu vois que c'est toujours intéressant l'interview. Même les cons, tu leur torres quelque chose. T'es avec Bobby Ewing. C'est tout, ça me fait ma journée, moi, ça. Où est Stevie avec Bobby Ewing ? Pourquoi ? Parce qu'il a réalisé le rêve de sa vie. Ah oui, lequel était-il ? Ben, aller sur le plateau des Feux de l'Amour. Voilà. Orbeck dans le Calvados. Ah, Orbeck, c'est joli. Oui, à côté de Lisieux, oui. À côté de Lisieux, très bien. C'est très joli. Il y a des bons fromages, il y a des poulets merveilleux à Orbeck. Il y a un restaurant à Orbeck où le poulet est merveilleux. C'est vrai ? Vous le connaissez, Christophe, ce restaurant ? Euh... C'est vraiment intéressant. Ouais, c'est bon. C'était à l'époque où on faisait Paris-Deauville en deux jours. Qui a dit ça ? C'est un de nos invités ? C'est Stevie, c'est Stevie. Ah, on faisait Paris-Deauville en deux jours. Qu'est-ce que tu faisais, toi ? Paris-Créteil ? En 34 heures, le connard. On passe, on tend la gueule. Paris-Deauville. Tu vois pas le mec qui allait à Deauville avec la Gacan ? Tu jouais dans les trucs ? Ah, j'aurais voulu. Espèce de petite pourriture. Vous dites que Pierre fait un dégueil en dos. Oui. C'est quoi ? Il chante sa trompette. Eh ben, c'est quand il dit « Oh, dis, chérie, où joue-moi-en de la trompette ? » Ça s'appelle un dégueulando. Oui, c'est mon fameux vibrato. C'est mon fameux vibrato qui a rendu jalouse la calasse. Du con, la joie. Un dégueulando. Non, mais ta sœur, elle fait quoi ? C'est commun, quoi. C'est quoi, un dégueulando ? Tu as compris, comme ça. Un dégueulando, c'est quand on ne tient pas la note. La note, elle a une valeur. La note, elle a une valeur. C'est pas comme toi. Ça ne va pas être une franchise, je veux dire, c'est pas... Non, 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 non. Non, non, c'est pas une franchise, mais c'est une sorte de nouveau concept, donc j'essaye de garder ça un petit peu secret tant que je n'ai pas validé ça. C'est quoi le concept ? C'est qu'on peut acheter un peu de tout à n'importe quelle heure, c'est ça ? Pourquoi ? Non, 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 non. Je me suis inspiré de plusieurs magasins parisiens et j'aimerais bien apporter quelque chose de nouveau. Vous êtes bien mystérieux, Arnaud. On ne peut pas vous l'appeler pas autant suspendre ton rôle. On peut savoir, ça va. Ça va, c'est à Ex-Lébin, c'est pas grave. Oh, mais si, si. Non, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui veulent monter ce genre de structure. Oh, oh ! Il y a des règles de compte avec ses Lébin. Ah oui, surtout moi, je voudrais faire la même, mais sur Créterie. Vous pouvez y aller, Pierre. Pourquoi vous l'appelez pas le Lamartine ? Parce qu'il y a déjà énormément de choses qui se font telle Lamartine dans la région. Ah, mais la Martine, c'est pas mal. Oh, Pierre, s'il vous plaît, citez-moi le poème de Lamartine. Ben, le lac, on s'est quand on veut, les voueurs propices, suspendez votre cours. C'est pas mal. Ben, ça va. Bon, allez, file-nous un quart de lentille, il fait pas chier. Misha ! Ah, mais c'est la consécration, là. Mister Gay 2011. Non, pas Mister Gay. Non, élue par les gays, mais pas Mister Gay. Quoi, élue par les gays, alors ? Ben, quoi, alors ? C'est pas vrai. Si on dit Marine Le Pen, elle est Mister Extreme, Miss Extrême Droite, tu dis pas non, élue par les extrêmes droites, mais elle ne l'est pas. Oui, c'est pas exactement la même chose. C'est quoi cette histoire ? Pour tente, non, non, pardon. On n'a pas le droit de dire pour tente. Après, tu te démerdes. Regarde, 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 tata Christine qui fait semblant de pas rire. C'est vrai, qu'est-ce qui vous arrive, Christine ? Bravo. Je mets des huiles essentielles sur un petit... Oui, c'est vrai qu'on fait de la radio au cas où... Oh là 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 là. Non, mais franchement, je vais devoir sévir dans cette équipe-là. Oh, arrête, t'es en train d'exciter Jérémy. Je crois que je suis à deux doigts de me prendre une fessée. Pierre Benichoux, votre week-end ? Moi, avec des huiles essentielles que des gens très très haut placés, ce qu'on appelle les huiles. Dans le Parisien, ils mettent des bouts d'insultes, là, c'est pas antissimite, mais c'est super drôle, en fait, ce qu'il a dit. Enfin, je me suis trouvé ça très drôle. Mais tu es tellement moche que je ne supporte pas ta vision. Tu as des bottes bas de gamme, tu as des cuisses bas de gamme, tu n'as pas de cheveux, tes sourcils sont immondes. Moi, je trouve ça très rigolo. Je vais peut-être pas lui dire son nom, alors, la dame... Comme un poivreau dans un bistrot qui régurie tout le monde. Il est poivreau, sauf que lui, c'est Galliano. Oui, sauf que lui, tu vois, il dit qu'il a vachement de pression. C'est vrai qu'il a un boulot hyper dur et mal payé. C'était sa minute d'humour. Il a beaucoup de pression. C'était sa minute d'humour. Enfin, Pierre, soyez gentil avec Caroline. Non, je ne suis pas gentil avec Caroline. C'est vrai, il y a... Non, mais c'est vrai, moi, je comprends. Elle a des bottines bas de gamme. Elle a des bottines bas de gamme. Non, mais tu ne me rends compte ce truc de pédé, en plus. Et là, vous avez des bottes bas de gamme. Et des cuisses. Moi, je m'en dis si j'avais le cul comme t'as la gueule, j'aurais honte de chier. Ça, c'est des injures. Ça, c'est des injures d'hommes. Oh, regarde-moi ça. Attendez, je ne l'avais jamais entendu, ça n'y a pas. Regarde-moi ça, elle a des bottes bas de gamme. Je vais le dire à ma poupée. Madonna, en tout cas, s'est recueillie à Jérusalem devant le mur des lamentations. Elle a posé une rustine, j'ai vu la photo. Quand même, c'est un événement. Comprenez, Madonna qui arrive à Jérusalem avec son nouveau compagnon. Oui, attendez. Ça s'appelle Jésus. Madonna en Israël, oui, c'est un événement. Il doit être content de l'avoir. Vous connaissez le parc de Tel Aviv ? Vous êtes déjà allé, vous, à Tel Aviv, Caroline ? Pourquoi elle sera allé à Tel Aviv ? Oui, personnellement, je suis française, c'est un pays... Vous êtes française, c'est tout. Israël est un pays étranger, effectivement. Je serai accueilli certainement gentiment en cas de problème de guerre, donc je suis ravi qu'ils existent. Mais j'ai dû y aller deux fois. Même si j'ai beaucoup de familles là-bas, que j'embrasse. Beaucoup de familles là-bas, en plus. Ils sont partout, ceux là-bas. Il y a des juifs même en Israël. Et oui, le match contre Valenciennes-Marseille avait besoin de le gagner, alors que là, on s'en fout de ce match. On n'a pas besoin de le gagner. Donc vous êtes bien sur l'Europe 1. Mais bien sûr, ça a besoin de le gagner, puisque pour avoir le nombre de points de championnat pour le premier premier, il fallait le gagner, le match. Donc Pierre a totalement tort. Mais oui, ça va, Isabelle. Mais j'avais bien compris son erreur. Ça n'a aucun rapport. Moi, j'ai un grave défaut dans la vie, c'est vrai. J'aime pas les cons. Là, si vous voulez, l'équipe de France, si elle n'a pas envie d'avoir de blessés, comme vous dites, ils n'ont même pas besoin de payer. Ils n'ont qu'à mettre des joueurs remplaçants. Et puis voilà, l'affaire est réglée. Voyez, monsieur Pierre, est-ce que vous êtes prêts à admettre ce qu'on vient de vous expliquer ? Ça m'étonnerait. Moi, pourvu que ça finisse bientôt. Moi, j'ai qu'un but ici, c'est pas de vous faire rire, c'est de me casser. Sylvain est à Laval. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Laurence. Et vous faites quoi, vous, Sylvain ? Alors moi, je suis conseiller client en assurance par téléphone. Très bien. Alors justement, je voudrais vous demander, je paye pour six mois, 320, 324 euros. Est-ce que c'est normal ? Et pourquoi ? Je ne sais pas, moi. Virginie Pouchin, mais ça ne fait pas nom de chanteuse qui va représenter la France. Elle est dans un concours mondial à l'Eurovision. Elle aurait dû prendre un pseudo, je ne sais pas, à faire quelque chose. Virginie Pouchin, enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai une bonne chanson. La chanteuse qui décoiffe. Il paraît que c'était brillant. Je tiens à m'excuser auprès de tous les Pouchins qui nous expliquent. Déjà, il va nous refiler la grippe chavière. Non, mais franchement, il vaut mieux s'appeler Johnny Holiday. Oui, c'est une émission où on doit se moquer de la France, ici. Non, sérieusement. Il faut s'appeler Ali Machin ou John Machin. Qu'est-ce que ça veut dire ? On s'appelle Virginie Pouchin, oui, monsieur. Moi, je m'appelle Virginie Pouchin. Je vous l'avais caché jusqu'à présent. Je suis au nom de toutes les Virginie Pouchins. Je lance un cri d'alarme. Assez d'anti-France. Oui, Virginie Pouchin. Le seul truc qui est chiant. Virginie Pouchin, oui, crampons. Oui, c'est à moi. C'est Virginie Pouchin qui te le dit. Oui, ma petite Virginie, me disait mon papa. C'est comment il s'appelait Albert Pouchin. Et il t'emmerde, mon père. Je suis désolé. C'est ma mère aussi, tant pis. Vous avez connu sa grand-mère, Marceline Pouchin. Elle faisait quoi déjà, Marceline Pouchin ? Marceline Pouchin, elle était d'antenneière. Dans la rue du Croissant, ces gentilles petites manières. On va se gêner. Laurent Riqui, toute sa bande. Mais Pierre a commis une erreur encore. Il a dit une bêtise. Ah, une erreur fatale hier. Vous receviez Sophie d'avant. Il a été question de l'Eurovision Junior. Et là, Pierre a parlé de Jean-Claude Pascal en disant que c'était le dernier artiste à avoir gagné l'Eurovision, il me semble. Exactement, oui. Français. D'abord, il représentait le Luxembourg. C'était en 61. Il y a eu après. Il y a eu de nombreuses victoires après encore. Et si on considère qu'il est français, il y a eu Marie-Miriam après lui, évidemment. Il y a eu Marie-Miriam. Oui, mais Marie-Miriam est beaucoup plus féminin encore que Jean-Claude Pascal. Ensuite, j'ai dit le dernier français à avoir gagné l'Eurovision. Je n'ai pas dit le dernier représentant de la France. J'ai dit le dernier français et ça, je n'ai pas tort parce que depuis 61, il n'y a aucun homme de nationalité française qui a gagné l'Eurovision. Ah, c'est pas bête ça. Philippe, là, il vous en a bouché un coin. Dites-moi, puisqu'on est entre gentlemen, je peux vous dire quelque chose, Pascal ? Oui. La grosse béniche, elle te pisse à la rue. Je suis fan de Pierre Bénichoux comme à peu près tout le monde, dit Thomas. Pourrait-il me chanter le refrain qui commence par chéri, joue moisan car cette chanson est maintenant ma sonnerie de portable et j'aimerais pouvoir en avoir un enregistrement convenable sans que vous, Laurent, ne parliez par-dessus la trompette. Est-ce que Pierre Bénichoux pourrait faire ? Non, j'ai arrêté la trompette. Ah bon ? Vous ne voulez pas être sonnerie de portable, Pierre ? Ah oui, chéri, à joues moisan de la trompette, de la trompette, c'est tout. Moi, je me souviens, il y a 13 ans, Fabrice, vous êtes allé porter des roses pour l'Alma, place de l'Alma. Oui, oui. Pierre, vous y alliez, vous, alors ? Non, je ne suis pas allé, mais j'ai ressenti cette émotion formidable, parce que c'est vrai que ça, d'abord, c'était d'une beauté de la couverture de Paris Match. Non. On l'a envoyé sur un, sur un, sur un, comment ça s'appelle ? Un ponton de plongeon. Un plongeon. Un animal. C'est peut-être plus en plein de mots. Mime-le, c'est ce que tu veux dire. Un ponton de plongeon. Bonjour, puis je suis arrivé. Sur une clove-souris. Un ponton de plongeon. Qu'est-ce que c'est ? Un ponton de plongeon. Vous savez ce qui vous manque le plus ? C'est pas de l'intelligence, ça vous en aurez jamais, c'est du cœur. Un ponton de plongeon. Elle était où la princesse alors ? Elle était sur un plongeon. Un plongeon. Sur un plongeon, oui. Un ponton de plongeon. On est toujours un ponton de plongeon en Belgique. On est toujours un ponton de plongeon. Vous vous souvenez ce que vous faisiez quand vous avez eu l'annonce de sa mort ? Moi, j'étais en Suède. Pour vous ? Vous étiez en Suède, vous. J'avais de l'insomnie, bizarrement. Et j'avais mis... Ça va être beau, ça va être... Ça va être beau, ça va être... Ça va être un choc. Et j'avais trouvé... Parce que moi, j'ai le mal de Paris dès que je pars un peu loin. Et j'avais trouvé avec... Avec ? Avec... L'animal ? Avec beaucoup de mal. J'avais trouvé... Tu étais sur une petite table avec un dossier derrière. Comment ça s'appelle déjà ? J'avais trouvé France Info. Ah ! Et alors là, je mets France Info. Tout d'un coup, j'entends ça. Je pousse un cri. Et mon copain... Mon copain Patrice, c'est qui j'étais ? Oui, on fait le cri. Il a cru que j'étais... Que j'étais de donner le signal. Alors, il est venu... Le signal de quoi ? Attends, c'est intéressant. Parce que tous les matins, on réveillait la maison avec un truc. Mon copain Patrice, c'est un ancien... C'est un ancien parachutiste. Oui. Et alors, il avait acheté un gros... Un gros... Un animal. Contenu avec des roues. Un gros station wagon rouge. Un gros station wagon rouge. Un station wagon rouge. C'est quoi un station wagon ? C'est quoi un station wagon ? C'est quoi un station wagon ? Non, parce que nous, on ne sait pas ce que c'est qu'un station wagon. Pardon, Pierre. C'est des toilettes. C'est des voitures qu'ils ont, qui ont avec un truc en plus ce qu'on va s'appeler. C'est une caravane. Une caravane. Une caravane. Les voitures un peu plus grandes et carrées... Un mobilhome. Un camion. Un station wagon. Un station wagon, oui. Une est safette. Un combi Volkswagen, genre. C'est ça. Il y a les voitures. Et on fait en plus la voiture après qui est un peu plus grande. Le bus. Le bus. Le bus. La mobilhome. Un avion. Un monospace. Une 5 places. Une 5 portes. Est-ce que ça va sur l'eau ou pas ? Est-ce que ça va sur l'eau ? Ah non. C'est peut-être le bateau. Un mobilhome, mobilhome. Comme il est d'ancien parachutiste. Patrice. Patrice. Le parachutiste. Qui était en Suède avec Pierre pendant que Lady Diana Moray. Alors, quand il va t'en crier, il prend le... Là, le fusil ? Il prend le station wagon et il vient... Et il met, comme tous les matins, pour réveiller la maison... France Info. Non. Il met un disque. Il croyait que c'était... Je l'appelais pour qu'il le fasse. Il met le disque qu'il a dans la voiture qui était... Tiens, voilà du boudin. Voilà, tous les matins, vous réveillez toute la maison. Oh là là. Qu'est-ce que vous éclatez la gueule en raconte ? Pour les mèles, j'en n'ai plus. Pour les mèles, j'en n'ai plus. Ce sont des tireurs au cul. Tiens, voilà du boudin. Et alors ? Alors, on a fait ça. Alors, les gens se sont levés. Ils disent, ah, vous faites chier. D'habitude, vous le faites qu'à 8h du matin. Il est 5h maintenant et tout. Vous réveillez pour ça. Et moi, je dis, mais non, mais non. Je ne pouvais pas parler tellement j'étais ému. Elle est morte, elle est morte. Qui, maman ? Elle dit, non. Les Didis. Et alors, lui... Tiens, voilà du boudin derrière. Oui, voilà du boudin. Voilà, vous me demandez où j'étais. Moi, je me souviens où j'étais. Qu'est-ce qui a posé cette question ? Tiens, voilà du boudin. Voilà du boudin, je me souviens. La conversation de fond que vous entendez est celle d'Olivier de Kersouzon qui téléphone de façon, mais alors, éhontée. Toi, dénon, franchement, monsieur de Kersouzon. Mais il ne peut pas te dire. Et puis regardez-moi quand je vous parle. C'est marrant, je n'aurais pas tenté ça à ta place. Ah merde. Après, tu fais ce que tu veux, mais je ne pourrais pas te défendre. Vous savez ce que je viens de faire ? Non. Je viens de le faire, mais... Ah, c'est formidable ça, monsieur de Kersouzon. Merci. Vous voyez, depuis que Pierre est revenu et qu'il me défend quand même, il a rabaissé son cacé à Kersouzon. Bien sûr. Ce n'est pas le Robert Bichoum de Papette qui va m'emmerder. Pierre, écoutez... Oui, Marling. Pardon. Dès qu'on parle de rugby, je me sens comme un jeune homme sur un calendrier. Non, je veux dire sérieusement. Pouser un poil. Tu te rends compte, les grands par-dessus ? Oui, je suis très bien. Quand tu rencontres les grands par-dessus, monsieur... Il s'en fout, le minou, ou quoi ? C'est mieux ça que faire le salut nazi, hein. Ah, très bien. Oh, le salut nazi, moi, personnellement, je suis contre. Mais je veux... C'est vrai, d'ailleurs, on nous dit, c'est la une du Parisien aujourd'hui, on nous dit, investissez, c'est le moment d'acheter. Faut acheter, évidemment. Faut acheter, mais il faut avoir de l'argent pour ça. Acheter dans l'immobilier, Pierre. Est-ce que vous êtes propriétaire, vous, Pierre Bélichou ? Ça, ça me surprend toujours. Non, mais non, mais non. À votre âge. Mais non, mais non. J'ai beaucoup d'amis pour qui j'ai payé toute ma vie au restaurant, au cabaret, au café, tout ça, qui, eux, ont des maisons superbes. C'est moi qui leur ai acheté, en fait. Non, mais j'ai toujours dépensé mon pognon comme ça. Et ils sont là, ils ont dit, oh, tu dépenses trop. Pendant le temps, eux, ils économisaient. Oui, c'est vrai. Une maison dans Lyon, qui revendait, ils achetaient une maison dans le Luberon. Après, ils achetaient une grande villa à Saint-Tropez, puis ils ne m'invitaient pas toujours parce qu'ils disaient que j'étais trop dépensier. Mais ils vous invitent aujourd'hui dans leur maison ? Non, non, je ne vais pas dans leur maison. Je ne vais jamais dans les maisons. Je reste chez moi ou je vais à l'hôtel. Rien n'est pire d'aller que dans une maison d'amis. Ah oui ? Tu es obligé de te lever en même temps qu'eux, le matin, tu ne sais pas comment retrouver une culotte de pyjama pour venir prendre le petit déjeuner. Tu te fais chier, tu es obligé de dire que la bouffe est bonne. Ils te présentent des amis. Ah oui ? Tragique, ils te présentent des amis. Tu verras, c'est des mecs vachement marrants. arrivent un couple. Là-dessus, tu es obligé de te donner un dîner quand même. Alors tu as un dîner au restaurant, ça te coûte le prix d'un palace. Non, non, non. Puis en plus de ça, quelle horreur. Et quand ils ont... Ça, je te parle quand ils n'ont pas de gosses, mais quand ils ont des gosses qui viennent te faire des surprises le lit en portefeuille. Non, c'est une horreur d'aller chez les gens. Il ne faut plus que je vous invite chez moi. C'est un souvenir épouvantable. Je peux te le dire maintenant ? C'est un souvenir épouvantable. Pourquoi vous n'avez pas aimé chez moi ? Oh, je ne sais pas, il y a tellement longtemps. Je ne sais plus. Je vais vous réinviter, Pierre, un petit week-end, si vous voulez. Oh non, les petits week-ends. Alors on arrive, on ne sait pas quand c'est qu'on va partir dès le samedi 11h du matin avant d'aller faire le marché qui est tellement sympathique, le marché à faire, tout le temps, faire le marché, tout ça. On dit, tu pars quand ? Tu pars ce soir ou le matin ? Je ne sais pas, je ne le dis pas trop parce qu'ils croient qu'on va rester jusqu'à lundi matin. je pense que dimanche à midi, je suis obligé, ma mère est malade. Oh là là, c'est atroce. En fait, c'est les gens qui sont atroces. Parce que les maisons sont pas mal. Quand même, moi, j'avais mis les petits plats dans les grands. Oui, c'est bien, lui, il fait la cuisine, il fait des pâtes avec des pâtes, avec des pâtes, avec des pâtes. C'est très bon. J'ai mis la télé maintenant dans votre chambre, Pierre. Il a sa chambre, bon. Ah oui, maintenant, il a sa chambre béni. J'ai mis la télé dans votre chambre, Pierre. C'est gentil, écoute. C'est la télé en noir et blanc. Catherine Langer. En noir et blanc, il faut que tu te sentes bien. C'est les chiottes chez les gens. T'as remarqué ? Ah, les chiottes chez les gens. C'est toujours placé à côté de la salle à manger. Ah oui, c'est ça terrible. T'en se pas pisser, t'es obligé de faire la doule, le robinet. T'es obligé d'être enrhumé. Je lui dis, je ne veux pas mettre plus fort la musique, s'il te plaît. J'adore ce morceau. Je ne sais pas si t'as remarqué, souvent chez les gens, ça sent mauvais. Même dans le salon et tout. Non, c'est horrible. Dans le salon, t'as sorti sur un fauteuil. Ah non, c'est le fauteuil de pépé. Non, t'assois pas sur ce fauteuil, il est cassé. Quand je vous fais un feu de cheminée, la télévision, tiens, je vais mettre tel truc. Ah non, on n'a pas cette chaîne-là, on n'a que les trois chaînes, ben ça suffit. Toi, tu dis, oh oui, bien sûr, ça suffit. Mais c'est qui va passer ces week-ends ? Pas trop fort, il y a mémé qui dort. Il a attaqué quelqu'un. Mais quand vous venez savoir à qui appartient ce charpé, vous comprendrez pourquoi on en parle. Et surtout ce qu'a fait ce charpé. Pendant l'attentat à Moscou, il a explosé. Il a déméné. C'était le chien de Vladimir Poutine. Non, pas du tout. Ça pourrait être. C'est une mauvaise réponse intelligente. Est-ce qu'il a mordu quelque chose ? Est-ce qu'il a mordu quelque chose ? Quelque chose. Quelqu'un ? Quelqu'un, oui. Il a mordu quelqu'un. Il a pris la défense. C'est l'homme qui a mordu Madonna à la lèvre et c'est pour ça que Madonna est retrouvée. Je vais vous dire, Pierre, il y a sûrement quelqu'un dans le public. Maradona ! Voilà. Alors, voilà. C'est une honne ! Alors, voilà la preuve. J'ai beau dire, il y en a deux fusillés dans le public. Je jure que je l'ai lu. Mais ce n'est vraiment pas marrant parce qu'on était en train de déconner. Je jure que je n'ai pas entendu ce qu'on a dit puisque je sais, et je ne pourrais pas le savoir si je n'avais pas lu dans le journal, qu'il est retourné dans cette fameuse clinique où il avait été admis pour être désintoxiqué et de l'alcool et de la drogue et que toute l'Argentine justement se raillait le fait qu'il était encore en clinique. Vrai ou faux ? Alors, effectivement, il est à nouveau. C'est le public qui m'a dit ça, peut-être ! Viens dire, dis-le moi en face ! Alors, le charpé, c'est ton casque ! Le charpé, il intervient encore. Il a mordu hier, il est sorti ce matin. Dans le journal, il dit, il prétendait jouer avec son chien, disent-ils, dans Libération parce qu'ils sont moqueurs. On n'imagine pas Maradona avec un charpé en plus ? Moi, je n'imagine rien, je n'imagine rien puisque je prends tout au public. Là, je n'ai pas d'imagination, je n'ai qu'une bonne oreille, c'est tout. C'est une cruauté de me dire ça que quand on chuchote dans le public, je peux entendre sale con. Non, mais on a la preuve flagrante. Mais non ! Mais pourquoi ? Alors, expliquez-moi. Est-ce qu'au lieu de dire Maradona, dans Maradona, c'est dans Maradona pour vous faire plaisir. Dans Maradona. Et pour sauver une fois de plus cette émission, lui, Maradona ! Et j'ai dit Madonna. Et c'est vrai quand j'ai dit Madonna, lui, Maradona. Tu ne dis pas des fois pour dire Victor Hugo, Hector Hugo, souvent. Mais en même temps, je ne sais pas, à la goutte d'or, personne n'a dû le reconnaître. Personne ne le connaît de cette Goldnich. Tu as raison. C'est la différence entre Goldnich et Marine Le Pen. Et Marine Le Pen. Elle est beaucoup plus populaire. Quand tu parles FN, tu penses tout de suite à Jean-Marie ou sa fille. Tu ne penses pas à Goldnich. Vous votez Marine Le Pen, vous, plutôt. Enfin, je veux dire, s'il fallait faire un choix entre les deux. Entre les trois, oui, ça serait Marine Le Pen. La fille qui succède à son père, finalement, qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Vous pensez que ce n'est pas possible ? Ça me passionne de savoir qui est le plus sympathique dans ce parti de merde. Est-ce que c'est plutôt Marine ou plutôt Jean-Marie ou Bruno, mais qui creuve ? Je vais user cette intelligence qui a fait quand même parler d'elle un peu partout dans le monde et depuis des années pour aller savoir à qui donner un satisfait site de ces gens-là. Quoique, s'ils arrivent au pouvoir, je les servirai. Quelqu'un qui viendrait à Paris pour la première fois ce week-end dirait qu'il faut faire attention et qu'il faut prendre tout le temps des mouboutes. Ce n'est pas une chose, c'est que la France et certains pays européens comme la France ont un climat très, très, très différencié, très tempéré avec des hivers des étés, des chauds, des froids, des tièdes, des printemps, tout ça. Tous ces pays, c'est... Il fait entre 28 et 40 mètres le climat de la Côte d'Ivoire. Le climat de la Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un seul mot à dire, c'est... C'est chaud, avec l'écriture de 4 postes. Même en Algérie, où j'ai vécu, longtemps, il n'y avait pas de printemps de machin, de truc, il faisait tout chaud, ou froid. Vous avez dit vos chameaux, là, encore ? Pardon ? Chameaux, il te manque de suite, emmerde, qu'est-ce qu'il y a ? J'aurais été ravi d'en emmener mon petit garçon au ski pour une fouvette, c'est vrai, que ce serait plus sympa. Ouais, mais c'est pour deux. Qu'est-ce que vous dites, Nathalie ? Je dis, je propose de lui laisser mes deux petits zouzous pendant que moi, je vais au ski avec mon mari. Oh, arrêtez avec vos petits zouzous. Oh là là, j'en ai marre de vos petits zouzous, Nathalie. Mes petits zouzous, pourquoi pas mes petits lutins, aussi, comme la femme de... La femme de Johnny Hallyday, mes petits lutins, mes petits zouzous, mes petits pions, mes petits machins, t'iras pas à Comblou, t'iras à Morzine, et encore. À Morzine. Nathalie, vous allez à Comblou. Avec vos zouzous. Ah non, la mièvrerie de mes zouzous. C'est bien, alors c'est jamais deux petits merdeux comme plein d'autres. Ah non. Mes zouzous. Parce qu'ils sont encore tout petits. Et alors ? D'accord, encore, encore, si c'était une fille, t'aurais pu dire, j'y vais avec mes zouzous. Mais mes zouzous. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Oh, je rêve. C'est un cauchemar. Réveillez-moi, faites quelque chose. C'est pas plus ridicule que Joujou, tu vois, Joujou finalement. Elle aime ses enfants, elle dit mes zouzous. ça ne voyège pas. J'adore mes enfants, je ne dis pas mes zouzous. Tu me diras qu'ils ont 58 et 63. C'est une bonne raison. C'est une bonne raison, Pierre. Bonjour, j'arriverai. J'arriverai au conseil d'administration dont mes deux fils sont présidents. Je dirai, bonjour mes zouzous. Mais pas dit Claude si vous aviez regardé Pierre dans l'émission samedi soir. très bien. Il était très à l'aise, il était drôle, il n'en installait pas trop. Parce que alors, quand il est quelque part, il n'y en a que pour lui. Comment ça s'est passé avec ? Comment est-ce que tu vas nous faire le numéro ? Il en fait moi à la télé. Parce que moi, j'ai numéroté hier. Je déteste la campagne. Le patron rigole absolument comme si on chanouillait partout. Dommage que tu ne sois pas un mec parce que je te dirais que mon numéro préféré, c'est que je n'aime pas les cons. Comment est-ce que je veux dire ? Je peux même vous dire que la chanson a été écrite, Serge, vous me confirmerez ? La nuit qui a suivi la mort du président Kennedy, c'est ça ? Oui, exactement. Parce que la même nuit, il a perdu son frère. Voilà. Alors, de quelle chanson s'agit-il ? Une chanson meilleure que tout le monde connaît ? Après la mort de Kennedy ? Mais en même temps, il a perdu son frère. Il y a du monde au balcon ? Des petits trous, des petits trous ? Kennedy, c'est fini. Kennedy, c'est fini. Je ne crois pas qu'on le reverra aujourd'hui. Sons-nous quelque chose de Kennedy ? On va écouter ensemble le premier extrait de cet album, nouvel album de Jean-Louis Aubert. Oui, c'est bon jardin. Moi, je n'ai pas envie de vous emmerder avec la fameuse question du groupe. Est-ce que le groupe te léforme ? Non, mais il a dit que ça y est. Tu l'as dit, ça y est, c'est fait, ça ne se refera plus. Il n'y a pas une interview. Ça y a dit, c'est tout. Il n'y a pas une interview. Il n'y a pas d'emmerder. D'abord, pourquoi ? Moi, franchement, je suis contre. Vous n'avez pas besoin de ça. Tout va bien. Mais les autres, les copains. Non, mais c'est vrai que les gens nous demandent beaucoup. C'est vrai. Ringo Starr, on lui demande toujours vous allez refaire les Beatles. Il dit non. Parce qu'ils sont morts, les autres. Oui, on l'a compris. Non, mais il est... Stylik, il nous disait pendant la pub qu'il a été triste pour ce petit Jordi. Non, mais ça fait de la peine pour ce gamin. Oui, ça fait de la peine, mais la loi est quand même très dure pour les parents de vedettes. Ah oui ? T'as un petit garçon ou une petite fille qui a trois ans gagne plein d'argent. T'es là, t'es pauvre. Tu es affreux. Sans ça, les gosses ils ne deviennent pas vedettes. Si t'es pas pauvre, ils sont à l'école, ils prennent leur bain à 8 heures. Là, ils traînent. Bon, ils deviennent vedettes. C'est surtout la somme d'argent. C'est des enfants de gitans. Bon, alors, il y a des millions qui rentrent. Ils disent, surtout, n'y touchez pas. Alors, t'es là, tu bouffes du pain perdu à la maison et t'as des millions qui te passent devant les yeux. Ouh ! Il faut attendre qu'il ait 18 ans. Le merdeux qui devient de plus en plus salaud qui arrive à la maison et qui dit « Qu'est-ce qu'il y a à bouffer ce soir encore du pain perdu, salaud de pauvre ? » « Si je voudrais, avec tout ce que je gagne, si je voudrais, je mangerais du caviar. » Les parents disent, « T'es-moi, les voisins vont nous entendre. Je n'en ai rien à vous, des voisins de pauvre. » Tout d'un coup, le père, il se dit, « Mais quoi ? Je peux peut-être prendre un tout petit peu ? » Il va, il s'assiedt une cravate, le pauvre, il veut avoir une cravate comme le riche d'à côté. Alors, il sort avec une cravate. La cravate, ça va à la mer Céleste, la mer Céleste, ça va au château. Le château, c'est le comte en Suisse. Et après ça, le môme arrive à 18 ans et il dit, « Papa, où est mon argent ? » Il n'y a plus de pognon pour les petits cons. On est le combien aujourd'hui ? Le 29 ? Qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone, Pierre ? On peut savoir ? Je regarde où j'en suis à la banque. Pour savoir si vous restez ou pas ? Pour savoir s'il peut arrêter l'émission plutôt que prévu. Mais enfin, c'est n'importe quoi, Pierre. Pas du tout. Parce que maintenant, vous êtes capable sur votre téléphone... Non, ça veut dire que vous avez vraiment beaucoup progressé. Sur votre téléphone, vous êtes capable de savoir combien vous avez à la banque. Oui, parce que j'ai une application. Mais c'est la seule qu'il a. Je peux regarder combien j'ai à la banque. Et alors ? Pas mal, je veux dire. Tu peux amener ta soeur et ta mère, il n'y a pas mal. Non, mais c'était pour... Alors, je regarde le début et là, la rencontre entre cette femme, mariée, enfin mariée, quasi mariée, qui vivait avec un mec tranquille au monde. On voit le train-train, elle en a déjà marre. Elle est tirée à quatre épins, lui, il met sa veste, prépare le petit-déj, puis elle part au boulot et au moment de traverser, vous savez, là, quand elle met sa main sur... Et au même moment, il y a une autre main. Il met sa main par-dessus. Oh, c'est bon ! Et alors ? Il y a une autre main. Il y a une autre main. Il y a envie de traverser la rue ! Mais voilà pourquoi Jean-Louis Dabadi entre à l'Académie française, il a visité comme ça. C'est ce qu'on appelle des grands idées de scénaristes, ça. Et la main, tout de suite. Et toi, tu t'es dit « Oh, mais pourquoi les deux mains sont poilues ? » T'en t'as dit même non. Diction. Vous présentez, écoutez... Je veux les noms des voyants qui se mouillent. Écoutez, ce que je vous propose, je vous donne le nom du voyant ou de la voyante et je vous dis ce qu'il m'a dit. Vous connaissez toutes, évidemment. L'histoire de Tristan Bernard qui va avoir en lui annonce son lui indique et conseille une voyante. Il va au quatrième étage à pied, il frappe à la porte et la voyante dit « Qui est là ? » Il dit « Ça commence mal. » Rires. Moi, j'ai une histoire bucolique. C'est une histoire d'une promenade. Il y a trois steaks hachés qui se promènent dans la montagne. Comme ça, ils font une petite excursion. Et alors, ils ont... Tu la connais ? Tout le monde la connaît. C'est quand même pas celle à laquelle on pense. J'espère que c'est une nouvelle. Non, alors... Mais dis-y, vas-y, Pedro. Et puis alors, ils sont là, ils se promènent, ils se gambadent, ils se sont contents. P'tit un coup, il y a un des steaks hachés. Il voit, il ne voit pas. Il manque un... Alors, il dit à l'autre « Mais où il est, le 2-3 diapes hachés ? » Alors, il dit... Il s'en met dans. Il ne voit plus personne. Alors, il pleure, il pleure. Il pleure. Et il dit « Pourquoi ? Ils m'ont laissé, ils m'ont laissé, ils m'ont laissé. » Et il y a le 2-3 qui arrive. Il dit « Mais pourquoi on a fait ça ? » Et toi qui dites les 2-3... Oui, je sais ce qu'il dit. Ça, on sait ce qu'il dit. Oui, là, son serre. Il s'est caché. Ah, ouais ! Oh, voilà ! On repart. On reste gêné ? J'avais des frissons partout. Eh ben oui, il a une très jolie voix, Patrick Thierry. C'est un très grand, très grand bonhomme. Il a commencé en faisant « Tire, tire l'aiguille, ma fille, Émile Stern et Di Marnay, c'était... » Oui, on a là le dictionnaire de la chanson française avec Pierre Bénichoux. Bon, il s'arrête en 1962, mais quand même... Mais quand même... Tu couleras aussi vite que je t'emmerde, tu seras à Paris avant ce soir. Qui va revenir en France après avoir souffert des dents pendant 37 ans à l'étranger ? Des mamies ? Non, 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 non. Non, mais si vous aviez un peu de culture... Elles sont vivantes. Si vous aviez lu la presse et pas seulement les ventes aux enchères d'un dentier de Winston Churchill en Bretagne... Ce sont des héroïnes de romans. Non, non, non. Elles sont vivantes ? Mais on commence à se rapprocher. Elles sont vivantes ? Non, non, non. Non, ce sont des personnages de fiction. De fiction ? Pas tout à fait de fiction et un peu quand même. Ce sont les sœurs Bronté ? Non, 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 non. Oui, bien connues. Elles sont combien ces femmes ? Ça va peut-être nous aider, ça. Alors, écoutez, elles sont deux. Elles sont deux et pendant 37 ans elles ont souffert des dents à l'étranger. Je vois pas, je vois pas. Elles sont deux. Elles sont jumelles ? Non, non, elles sont pas jumelles. Elles sont jumelles ? Elles ont beaucoup souffert des dames et elles étaient très contents dehors. dans un état stable. Vous croyez qu'elle s'en rappellera ? Parce qu'en Inde, les petites filles en général... Qu'est-ce qui se passe pour les petites filles en Inde ? Mais non ! Tu comprends avec la Chine ! En Indochine ? En Indochine, d'abord. Tu connais bien l'Indochine ? Non, mais je connais bien le cas des petites filles en Inde et en Chine aussi mais en Inde surtout et elles sont manquantes. Il y a un manque de femmes en Inde atroces. C'est-à-dire... Et du coup... Exact. Du coup... Il faut pas faire du camarade à Bombay ? Il faut doter les filles qui se marient, etc. Et donc on veut pas en avoir parce que... Jacques la voit bien faire du camarade à Bombay. Mais bien sûr ! Qu'est-ce que vous voulez ? Il manque de femmes là-bas va faire du camarade à Bombay. T'arrives, tu chantes Seule dans la nuit main dans les poches Ce serait une belle reconversion peut-être. Ah oui, calcule ! C'est toi que j'aime ! Mais alors je peux chanter le violon sur les toits peut-être ? Écoute Isabelle, si tu y vas, j'y vais. Ah bah voilà ! Oui mais alors moi je vais pas y aller, Agnès, excuse-moi ! Ah bah non ! Vous confondez avec Beyrouth ! Bourbet, vous faites que la scène, vous faites pas la salle ! Ah ! J'ai découvert ça en regardant Direct8, la chaîne... Du câble ? Du câble, de la TNT ? Exactement, et je suis tombé là-dessus, c'était une vraie alluge, c'est pas possible, est-ce que c'est une connerie ? C'est pas une connerie, Comment il s'appelle, le groupe ? Aldelaf et Monsieur... Que je m'y mette ! Aldelaf que je m'y mette, oui ! Aldelaf, c'est vachement marrant ! Donc alors... Mais ta gueule, le sale petit con ! A pas s'approcher d'un tigre, non plus ! Non, 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 non ! Parce qu'on sait que les tigres ont été contaminés aussi ! En Thaïlande ! Y a ton hip-hop qui sonne, Pierre ! Pierre, combien de fois faudra-t-il vous dire d'éteindre votre téléphone ? Moi je ne peux pas... Le mieux, le mieux, c'est de prendre l'habitude de l'appeler en début d'émission, comme ça son téléphone sonnera et on lui dira que de couper ! Attention, il a encore son mini-tel dans sa poche ! Dites les jeunes, ils vous attaquent, hein, Pierre Bénichoux, quand même ! Oui, oui, ils se font les dents, les petits... Ah, c'est pas moi, c'est lui à côté, là ! En plus de ça, il dénonce, c'est pas, c'est tout ! Je te jure, heureusement que la boîte à gifles est fermée ! Ah bon, avant vous étiez plutôt du genre violent à... Je vais pas me mettre avec ça, non ! Et hors-te-feu, il sera noté aussi sur les imprimantes dans les bureaux, parce qu'il n'y a pas plus chiant qu'une imprimante sans papier, en fait ! Mais en fin de compte, on est tous des fils d'immigrés, sauf Florent, en fait ! Et toi, qu'est 100% français, parce que Christine, elle est beige, il est antillais... Moi, je suis... Ah oui ! Mais t'as fait antillais, oui ! En africain... Claude, elle est russe... Pierre, il est algérien... Moi, je suis d'origine algérienne... Bah t'as que t'es gentillais, toi aussi ! Vous avez eu la gentillesse de me recevoir dans votre émission, et vous m'avez fait faire une démonstration de box française... Ah, c'est vrai ! Je me souviens maintenant... Alors, vous voyez ? Alors, Bénichou, on fait pas le fier, là ! Qu'est-ce qu'on écrit, c'est mémoire ? Ah oui, il a l'air jaloux, oui ! Voilà, pour une fois, vous écrivez ! Non, c'est pas un mémoire, c'est un recueil de quoi, ça ! C'est quoi, des maximes, des citations ? Ah non, mais vous êtes fous ! Je dois avoir un vieux fond chrétien, contrairement aux apparences ! C'est pas de m'être touché par l'aile de la charité, de temps en temps ? Mais tu vas te taire, gros con ! Sur la décoration, sur l'europin humain... En fait, c'est le site d'un dîner presque parfait, quoi, en fait ! Mais payant ! Oh, j'ai vu une émission meilleure qu'un dîner presque parfait, alors ! Ah oui, allez-y ! Oh, une émission, alors ! Je sais pas qu'en penser ! En général, c'est une malheureuse avec trois enfants dont le mari vient de mourir et qui a pas fini la maison ! Ils refont la maison ! Ah, c'est tous ensemble ! Tous ensemble, c'est beau, ça ! Oh, c'est fantastique, ça ! En huit jours, ils refont la maison, dis donc ! Alors, tu vois que la pauvre veuve avec les enfants, tout d'un coup, est illuminée d'un pauvre sourire ! Enfin, c'est un trucage absolument immonde ! C'est dégueulasse ! Et en plus de ça, tu vois ces salauds d'ouvriers, s'ils voulaient, en huit jours, ils peuvent te faire une maison ! T'es méchant, Pierre ! Quand Poivre écrit un roman et qu'il a le prix interallié avec lui résolu, il écrit de la première à la dernière ligne ! Évidemment ! Et soyons clairs, tous les people et tous les politiques font appel à des nègres ! Mais oui ! Est-ce que tu as écrit tout seul ton best-seller là ? Océans Song ! Je dis que t'as un mec, le mec il note, ou il me fait parler, il écrit et je réécris ! Voilà ! Un beau travail de félias ! C'est la sieste, hein, l'après-midi ! Mais vous étiez heureuse hier, pourtant qu'Olivier de Kersouzon soit de retour parmi nous ! Oui, prêt ! Mais ça fait plaisir de savoir qu'on ait écouté comme ça ! C'est souvent qu'avant de s'endormir, elles sont contentes qu'Olivier de Kersouzon soit là, puis que dès qu'elle se réveille, elle dit putain, dis non ! J'aurais mieux fait d'appeler Maurice ! Bonjour à toute l'équipe qui me fait rire tous les après-midi ! Jeudi dernier, j'ai eu la joie de voir Michel Bernier à Dunkerque ! Vous étiez à Dunkerque jeudi dernier ! Absolument ! Je peux vous assurer que si vous avez le moral en berne, des problèmes, un petit coup de blouse, un seul conseil ! Allez à Dunkerque ! Mais avec Michel Bernier, c'est mieux ! Humour, tendresse, professionnalisme ! Un moment exceptionnel ! Très contente d'entendre la super dynamique Michel Bernier, dit Carole ! Mon frère et moi offrons des places pour son spectacle à nos parents pour Noël ! C'est gentil ! Par contre, comme un cadeau de Noël, qu'est-ce que t'as ? Deux places ? C'est bon ! Quelle bonne idée ! Bah oui ! Tu te rends compte ? C'est moi qui vais sous le sapin ! C'est un grand sapin ! Dunkerque, vous en parlez comme ça, c'est quand même le port le plus au nord de la France ! C'est pendant que t'es à Tahiti avec les poissons et les vahinés ! Ouais, et toi, quoi ! Moi, qu'est-ce qu'il y a ? Moi, j'ai pas peur, moi ! Je suis le seul que je... C'est quand tu fais le vieux bon en mohair avec tes pompes bicolores et tout ça ! d'un Macron des années 30 et qu'est-ce qu'il fait, là ! Il peut mieux être un Macron des années 30 qu'un PD des années 50, hein ! Qu'est-ce que je vais te dire, moi ! La tronche de Michalak ! Hilar ! Tout ça, mais qu'il ait pu apporter le bon bras ! C'est vrai que Michalak s'est éloigné, j'ai placé Christine entre les deux ! Je te remercie, la dernière fois, j'ai fini par terre, moi ! C'est vrai ! C'est vrai qu'il l'a renversée par terre ! Pour conner, il trouve qu'un nain est une gonzesse ! Pierre râlait un peu, en début d'émission, en disant « tous ces Gérards ! » Non, je ne râlais pas en disant « tous ces jeunes », je râlais en disant « il n'y en a que pour eux ! » Parce que notre patron, vous le connaissez tous, hein, M. Riquet ? Eh bien, il était là, et là, c'est un sourire à celui-ci, c'est un clin d'œil à celui-là ! Et nous, on est comme des cons ! Avec Gueluc ! Tu crois que Gueluc, c'est facile pour lui aujourd'hui ? Il vient d'apprendre que son héros est contaminé ! Il l'a appris hier ! T'achètes un bouquin du chat, tu risques d'avoir la grippe à vieille ! Par un bouquin, ça se transformait maintenant ! Bon, écoutez, il est temps peut-être de regarder un peu ce que les auditeurs pensent de nos bêtises, parce qu'il y a quand même quelques réactions, là, je vois dans les mails... Ah, d'abord, des réactions à votre anniversaire hier, Pierre Benichou, puisque la France entière... Non, mais là, j'ai l'a eu ! La France entière... On ne dira rien, mais c'est à trois chiffres ! La France entière sait maintenant que vous êtes né le 1er mars ! Oui, je m'envoie beaucoup, beaucoup d'hip-hop ! De comment ? D'hip-hop ! D'hip-hop, tout à fait ! Avec Sydney ! Mais il est jeune, l'hip-hop ! Les CMS, là, comment t'as-tu ? Les PSV ! Les PSV, Pierre ! Maintenant, c'est l'âge ! Avant de recevoir des PCV, maintenant, je reçois des SMS ! Un jeune enfant a échappé à la surveillance de sa famille à proximité d'un cirque installé dans la commune de Thièze. Il s'est approché, le gamin, évidemment, des animaux. Il voulait voir la ménagerie. Aussitôt, sa grand-mère, évidemment, qui prend peur, franchit le périmètre de sécurité pour récupérer le gamin qui était parti tout seul. Mais en voulant repartir rapidement pour s'éloigner des animaux, elle chute en avant devant un jeune chameau qui, tout de suite, la suit et s'assoit sur elle. C'est lourd, un chameau ! En tout cas, elle a eu mal, la pauvre grand-mère ! Tu m'étonnes ! Oui, surtout un chameau avec une bosse de plus... Deux bosses ! Vous, Pierre, qui avez bien connu les chameaux pendant votre enfance ! Et les grand-mères ! Oui, bien sûr ! Oui, oui, oui ! Allez-y, continuez ! Il adore ! Prenez vos risques ! Moi, chez moi, c'était plutôt une grand-mère s'assoit sur un chameau, trois morts ! Qu'est-ce que vous feriez comme dîner romantique pour Zaz, Pierre ? Qu'est-ce que vous prépareriez ? Il faut la convaincre, cette jeune femme ! Je commencerais par un gros baiser dans le cou ! Non ! Parce qu'elle m'a dit qu'elle a adoré ça ! Après, je lui dirais, tiens, vous l'avez un balle ? Va au supermarché qui est en bas ! Il ramène que du bon ! Zaz ! Après, j'irais chez la voisine qui est alcoolique, Madame Saint-Rôte ! On l'avait reconnu ! Je piquerais une bouteille de vodka et je lui dirais, boit ça, c'est de l'eau ! Alors, elle me dirait, oh, c'est de l'eau quand même ! Elle boirait ça d'un coup, elle me regarderait et me disait, j'adore les blonds, embrasse-moi ! Comment tu crois que je fais, moi ? Je ne sais plus ! Il faut que ce soit un petit peu onirique ! Tu sais ce que je veux dire ? On irait avec ta mère, on irait comme tu es ! Il y a les millions, hein, comme femme ! Zaz ! Zaz ! Zaz ! Xavier ! J'habite Nantes ! Et mon mec adore le théâtre ! On a appris que Stevie faisait une tournée avec sa pièce de théâtre Les Amazones ! J'avais adoré la pièce originelle avec Sonia Dubois, Chantal Latzou et Fiona Gélin ! J'adore Stevie, j'aimerais le rencontrer et mon mec n'est pas jaloux ! Quoi ? Attends, je m'appelle Xavier et mon mec... Je comprends pas ! Vas-y, réfléchis ! On va te faire un dessin, t'inquiète, j'arrive ! Il n'y a pas de risque, je l'aime trop, mon mec ! Pourriez-vous me dire si Stevie passe à Nantes et quand ? J'aimerais vraiment... Mais ça, c'est vrai, tu vois, c'est touchant parce qu'il s'aime beaucoup entre eux ! Tu le croirais pas ! Il s'adore ! Alors, t'as jamais un truc dans les mecs qui disent « Ouais, je suis avec Clotilde, je vais aller avec Clara ! » Non, non, pas du tout ! Eux, c'est « J'adore mon mec ! Je l'aime, mon mec ! » Alors, ça, vraiment, alors... Non, non, enfin, Pierre ! Moi, ça, c'est très drôle, quand même ! Non, mais c'est vrai ! Ou alors, tu peux entrer, mais t'es mal vu ! Il y a des frais bancaires, c'est impressionnant ! Et effectivement, les banques en ligne sont les moins chères ! Et je crois qu'ING, enfin, une page de pub, elle est vraiment la moins chère ! Les autres, ils vous font raquer tout avec des trucs dans le style... On vous propose un pack dans lequel vous n'aurez pas à payer le reste ! Oui, mais tu payes tout ! Oui, mais on n'a pas une guichetière ou un guichetier... Ah non ! Et qu'est-ce qu'on a à foutre de la guichetière ? Faire la queue pour aller chercher... Eh, dis donc ! Ma ma soeur est guichetière ! Faire la queue pour aller chercher ton chier qui est pas encore arrivé ! Excusez-nous, revenez demain ! Ton coffre, tu le mets où ? Ah oui, le coffre, oui ! Parce que quand tu mets ta cocaïne dans ton coffre, c'est emmerdé ! Parce que c'est bien d'avoir une banque en ligne, mais une ligne en banque, c'est bien chier ! Ceci dit, j'ai fait un autre livre... Les 10 pleurants foulés, comme ça, ça existe, non ? Mais c'est son affaire personnelle, c'est ça que je dis. Je dis effectivement, l'inconscient freudien, c'est l'inconscient de Freud. Moi, j'ai jamais eu envie de coucher avec ma mère et de tuer mon père, par exemple. Vous ? Non, vous peut-être ! C'est parce qu'il est bon ! Justement ! Un groupe ou plutôt une tournée avec une troupe ? Non. Est-ce que vous étiez au NRJ Music Awards ? Non. Est-ce que le groupe existe toujours ou est-ce qu'il s'est dissous ? Pardon, est-ce qu'il existe toujours ? Oui. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques ? Non. Est-ce qu'il vous arrive de chanter des chants religieux ? Oui. Des chants religieux ? En deux ans, c'est la première fois qu'il m'a dit... Vous avez déjà enregistré un disque de chants religieux ? Non. Est-ce que vous êtes croyant ? Non. 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 Alors, qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Pas dans une voiture. Dans un train. Dans un avion. Dans un ascenseur. Dans un ascenseur. C'est pas vrai. Bonne réponse de Caroline Diamant. Mais comment ? Alors, mais quoi de comment se comporter ? C'est facile. Comment ? Tu laisses passer les dames. Oui, non mais d'accord. Tu évites de péter dans l'ascenseur. Un sondage montre que les Français sont agacés par un tas d'incivilité dans... Qu'est-ce que vous dites Pierre ? Qu'est-ce que vous faites dans les ascenseurs ? J'appuie sur le bouton. Non, vous n'avez pas dit ça. Non, mais je peux dire des trucs en privé. Non. Parce que c'est passé à l'antenne. Je vous ai entendu dire je la sors tout le temps. Non. Quand je la vois à mon étage, je la sors. Je la sors de l'ascenseur quand je la vois à mon étage. Faites quand même pas ça dans un ascenseur. Parce qu'il y a celui espagnol. J'ai la sorte de moi. Non, mais les gens téléphonent. Il y a les conseils d'un pro de la politesse pour bien se tenir quand on prend l'ascenseur. Déjà, il faut imputer des immeubles vachement chers pour prendre l'ascenseur. Non, mais les gens se comportent de plus en plus mal. Mais t'arrives à viser ou quoi ? La première des choses vraiment qu'on reproche aux autres dans un ascenseur, sur toutes ces personnes qui ont été interrogées, c'est tout simplement de ne pas laisser la place pour sortir. Bien sûr. De ne pas laisser... D'abord, quand quelqu'un entre dans l'ascenseur, tu ne dis pas « Où qu'il va, lui ? » Non, mais c'est des ascenseurs. Laissez passer ! Où qu'il va encore, lui ? Tu parles d'une ascenseur comme s'il y avait 40 000 personnes devant. Non, non, vous parlez des ascenseurs professionnels dans la Tour Défense. C'est les grands ascenseurs. Oui, oui. La première exaspération vient des personnes qui se tiennent près de vous alors que l'ascenseur est quasiment vide. Moi, toujours. Alors ça, c'est bizarre. Moi, toujours. Je m'apprends pour pas qu'il y ait de sentiments de solitude ou un truc comme ça. Hein ? Que la personne, elle va se sentir protégée. Tout ça, elle se gégalaire, effectivement. Il sort sa pipe, il se coloque. C'est super. Vas-y, mon petit bouchon. Est-ce que tu es de bouche dans l'ascenseur ? Et pas peur, c'est moi qui conduis, c'est moi qui claque. Autre règle de civilité, si vous constatez qu'il y a trop de monde dans l'ascenseur. Oh ! Je fais sortir les moins costauds ! Que tu veux sortir, connard ! Non, monsieur, mais alors ? Je pèse que 50 kilos, justement. Là ! Bien sûr ! Je vais pas faire sortir les costauds. Si vous, vous n'avez qu'un ou deux étages à monter. Ah, je monte en ascenseur ? Non, privilégiez les escaliers ou prenez l'ascenseur suivant, évidemment. Oh, non, non ! L'ascenseur suivant. Il y a des horaires. Non, non, mais là... Non, ça doit être dans des entreprises. Il y a quelle heure, le suivant ? Le suivant, il y a escale. Il y a escale ou prenez. Il s'arrête pas. Il est direct. Il est direct, oui. Mais il y a des ascenseurs... Mais attends, moi j'ai travaillé à la Défense, il y a des ascenseurs directs. Il y en a qui s'arrêtent qu'au 19ème étage et qui desservent 19ème étage. Ce qui serait bien, tu vois, le vrai vicela, carte de priorité pour les ascenseurs. Il se fait construire, il se fait imprimer. Les gens sont là, ils sont 16, ils attendent, tu dis... Rires Carte de priorité. Roux-Crobalusier. Hop là là. Mais non, monsieur. Otis Pifre. Là, tenez, une autre plaque. Tu vois, t'as une 5 ou 6 trucs comme ça. Tu montres. Et tu roules en plus. Et tu regardes, il y en a 3 qui montent. Tu dis... C'est terminé ! Ne regardez pas non plus, c'est un autre conseil. Sous les jupes. Non, non. Il faut pas déviser un jeu, c'est ça ? Un autre conseil de Sébastien Talon. Ne regardez pas les autres fixement dans l'ascenseur. Ah bah ça dépend s'il est beau. On ne regarde jamais fixement qui que ce soit. Ça ne se fait pas. Ben voilà, voilà. La personne la plus proche des boutons demande aux autres leurs étages aussi. Ah oui, bien sûr. Parce que souvent il y a quelqu'un qui est collé contre les boutons, on peut pas appuyer. Ah oui, alors si tu décolles des boutons... Je fais tout bien. En tout cas dans l'ascenseur. Mais ça passe pas le téléphone dans l'ascenseur. C'est très bien aussi. C'est une étude qui vient de New York. On dirait qu'on passe jusqu'au 112ème étage, on passe 1h10 dans l'ascenseur. Ça va, j'habite au 5ème, ça prend 37 secondes, j'ai jamais croisé un de mes... À l'hôtel, ce qui n'est pas bien du tout, on dit à quel étage allez-vous ? Tu dis au 5ème, 523, tu dis pour ta chambre, tu vois. Je vais au 5ème étage, chambre 523. T'as pas à dire ça parce que les femmes sont gênées après. Non, tu peux pas... Il y a des tas de trucs dans l'ascenseur. Il faut pas enlever sa culotte le premier. Non mais nous on peut travailler ad vitam et aeternam. Enfin quoi que non, jusqu'à notre mort. Où ça vous voulez travailler, vous ? Je crois que c'est une boîte de nuit grecque. Non mais vous pensez que l'âge c'est quoi, 70 ans ? Ah non, ça va pas non. On travaille toutes nos vies, on a quand même droit à 30 ans tranquilles. Ah oui. 30 ans tranquilles ? Oui. Quel ennui ! Déjà 3 jours, c'est affreux. À propos, vous savez pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui partent en vacances avec leurs femmes ? Non. Ils ont l'impression que ça dure plus longtemps. Oh, quelle horreur ! Elle est bonne. Vous en avez une bonne, pareil Pierre, de blague ? Oh, c'est une blague qui va pas plaire parce qu'elle est un peu distinguée. Allez-y quand même ! C'est un type, à sa naissance, il est vraiment horrible quoi. Il est tout petit, tout tordu, il a des poils partout, il peut à peine marcher, il tient pas debout. Il est d'une laideur incroyable, il sent mauvais, enfin c'est horrible. Mais il est très pieux. Alors il prie le bon Dieu, il prie le bon Dieu, il prie le bon Dieu, il dit donne-moi une autre apparence, fais de moi quelqu'un qui plaise, qui puisse trouver un travail, une femme. Et Dieu, ému, fait de telle sorte qu'un matin, ce petit déshérité par la nature se réveille et c'est un mec de 1m80, blanc, avec des yeux bleus extraordinaires, des belles épaules, machin. Là il se lève, il se regarde dans la glace de la salle de bain, il se trouve formidable, en 8 jours il trouve un boulot, en 15 jours 7 gonzesses. Il est tellement riche à un moment, il travaille tellement bien qu'il va en Amérique, là il s'installe à Hollywood, le roi d'Hollywood, toutes les gonzesses, voilà, 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 tous les trucs. Il est fou de joie, il est content, 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 il a une rose blanche et un jour il descend de sa rose blanche, un camion passe et l'écrase. Alors il dit mais mon Dieu, mon Dieu, mais pourquoi tu m'as fait ça, mais pourquoi tu m'as fait ça après m'avoir distingué comme ça, pourquoi tu m'as fait ça ? Et Dieu lui dit je t'avais pas reconnu. Il a eu besoin, cet adolescent de 13 ans, il a eu besoin de 213 ballons pour battre ce record, de quel record s'agit-il ? En une seule inspiration ! Mais c'est pas avec sa bouche ! Pas avec sa bouche ! Ah bon ? Avec son nez ! Avec une partie de son corps ! Avec son nez ! Ses narines ! Ses narines, il a... Avec une de ses narines. Andrew Dahl a donc battu le record du monde de gonflage de ballons avec le nez, 213 ballons gonflés avec les narines. Le père d'Andrew Daug a été chargé lui de mesurer la circonférence des ballons qui devaient atteindre chacun 20 cm de circonférence sinon évidemment le ballon n'était pas compté dans le record. Je me rends compte comme tu dois être fier quand t'es un père comme ça. Qu'est-ce qu'a fait votre fils et moi ? Le mien était à Polytechnique et vous ? Bah le mien a sauvé 4 personnes de la noyade d'une main et le vôtre ? Bah il a rempli ! Il a gonflé 213 ballons avec une seule narine. Alors il a dit « Ah bon ? La gauche ? La droite ? La droite ? » Ça je ne sais pas. Il a dit « Non mais c'est incroyable ! » Je me permets de te dire que c'était... C'est la maman, c'est la maman Wendy qui faisait les comptes pendant ce temps-là. La précédente tentative d'Andrew en février dernier, il avait déjà essayé Andrew, n'avait pas été validée parce que son père avait lui-même noué les ballons. Tu te rends compte l'ambiance à la maison ? Tu te rends compte ? Il n'y a pas un petit record personnel ? Je ne sais pas parce que tout le monde a envie de rentrer dans le Guinness Book. Tu connais quand même l'histoire des records parce qu'elle est tellement... Peut-être que vous la connaissez. C'est un mec qui dit « Moi, je n'ai plus d'argent. Ils n'ont pas un rond. Ils n'ont pas un rond. » Alors il dit « Mais quoi tu vas faire ? » Il dit « Moi, qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, quand même, j'ai les plus gros biceps qui soient. » Je suis né comme ça et puis en plus je m'entraîne beaucoup. J'ai quand même 70 cm de biceps, de tour de biceps. Alors il va à Chicago. Son pote dit « Moi, écoute, on est raide. Moi, je suis le plus grand quand même, le plus grand mangeur de choucroute du monde. Je peux me taper 10 kg de choucroute d'un coup. » Alors il dit « Très bien. Bon, on y va. » Ils en prennent d'argent. Ils disent « Bon, c'est quoi ? Il y a un petit mec qui dit « Je peux venir avec vous. Moi, je peux venir avec vous. » Alors il dit « Qu'est-ce que tu vas faire avec nous, toi ? Tu recordes quoi ? » Il dit « Mais moi, j'ai le plus petit sexe du monde. » Alors il dit « Non. » Il dit « Bien sûr, je n'osais pas vous le dire, mais c'est ça qui me tue. J'ai un sexe de 1,5 cm comme ça. » Ils arrivent à Chicago. Le premier va... Bon, Vincent, on lui mesure le biceps. Il sort avec son chèque de 10 000 dollars. Il est content. Alors le deuxième, il commence à bouffer la choucroute. Il bouffe la choucroute. Il bouffe la choucroute. Il bouffe la choucroute. Et il sort un peu fatigué. Il dit « Bien sûr, j'ai gagné. C'était facile. » Et le troisième dit « Moi, vous n'allez pas m'attendre longtemps parce que vous allez voir, ça va durer une minute. » Et ils montent là-bas. Ils attendent le poche. Et il ne descend pas. 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 Et l'autre lui dit « Mais qu'est-ce que t'as fait ? » Il dit « J'ai perdu. » « Mais comment t'as perdu ? T'as une queue de demi, un quart de centimètre. » « Oui, mais j'ai perdu. » « J'ai perdu. » « Mais comment t'as perdu ? » « Je ne sais pas, mec. Vous le connaissez, vous, ce Gérard Miller ? » « Je l'attendais. » « Ah, le corps de Brad Pitt. » « Non, mais Morine, il serait dans ton lit. » « Tu ne dirais pas non, Brad Pitt. » « Ecoute, je te jure, Brad Pitt, il ne m'excite pas plus que ça. » « Moi, moi non plus. » « Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit un bon coup. » « Non, on ne peut pas dire ça. Il est vaillant. Il fait ce qu'il peut. » « Je ne le sens pas super imaginatif. » « Non, on n'en aura pas. Au cul, l'imagination. » « J'étais obligé de sortir des bouquins. » « Je ne le sens pas. » « Cela dit, Angelina Jolie, elle a comme une réputation d'énorme chaude, mais folle du cul. » « Si elle reste avec lui, c'est quand même, il doit un petit peu... » « Ça ne veut rien dire, ces choses-là. Elle est chaude, il est chaud, il est imaginatif. » « Il y a deux êtres qui se rencontrent, il y a une sorte d'alchimie qui se passe. » « Et tu vois deux comptables de la Samaritaine qui bêtent comme des fous et merveilleusement. » « Mais ça, c'est vrai. » « Et qui ont 18 orgasmes dans la nuit. » « Alors que tu vois arriver Tarzan et Angelina Jolie, ils se font une petite branlette de merde et ils se dorment. » « Mais c'est évident, ça ne veut rien dire tout ça. » « Moi, j'avais une copie. » « Le truc, il est très chaud. Il peut arriver le mec, il est très chaud. » « Bonsoir, chérie. » « Non, non, faites attention. » « Faites attention. » « Jamais de jeunes. » « D'accord. » « Jamais de type bien foutu. » « Jamais de type qui ont trop de cheveux. » « Vous buvez beaucoup de la Mademoiselle Romand ? » « Non, pas tellement. » « Vous en donnez ? » « Oui, du lait bio. » « Ah non, mais je veux dire, vous vous allaitez ? » « Ah non, pas du tout. » « Vous avez fait des bébés ? » « Oui. » « Combien ? » « Trois. » « Quels âges ? » « J'ai des jumeaux de 9 ans et une grande de 13 ans. » « Regardez ça en mère de Pierre, déjà, là. » « Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? » « Je n'aime pas les enfants. » « Non, si, j'aime bien les enfants. » « J'ai aussi deux chats et un chien. » « Ça va arranger les choses. » « C'est exactement ce qu'il ne fallait pas lui dire. » « Vous n'avez pas un vélo d'appartement aussi ? » « Moi, je croyais qu'on avait trouvé une jeunesse, là, qui est arrivée. » « Mais je suis jeune, Pierre. » « Avec une fille de 13 ans. » « Vous vous rendez compte ? » « Je peux m'en débarrasser, hein. » « Merci mille fois pour votre émission d'hier soir. » « C'était vraiment génial. » « Comme toujours, vous êtes le meilleur, c'est gentil. » « Quoi que vous fassiez, votre présentation est parfaite. » « C'est très étonnant, d'ailleurs. » « Maintenant que l'émission est passée, on a fait notre audience, ça va ? » « Je peux dire que c'est une des pires émissions que j'ai vues de ma vie. » « C'était un ennui. » « Je ne parlais presque pas. » Martine Aubry compte sur cette visite pour étudier les rapports entre l'Inde, l'Afghanistan et le Pakistan. Et elle va rencontrer des politiques, des chefs d'entreprise et des artistes indiens. Peut-être qu'elle aurait pu partir avec Vikash, notre ami Vikash Dorasso. Il lui aurait fait la visite guidée du pays. Vous avez fait l'Inde, vous, Pierre, déjà ? « Pardon, j'ai fait l'Inde. » « C'est immense. » « Oui, j'ai fait l'Inde et j'ai pris des clichés. » « J'ai fait l'Inde. » « Non mais je veux dire, on vit dans un milieu extraordinaire. » « J'ai fait l'Inde. » « Oui, je suis allé en Inde, évidemment, comme tout le monde. » « Vous allez en Inde pour apporter des pachminas aux enfants. » « Parce que sans ça, à part les fakirs, il y a rien de tout. » « Beaucoup de misère, hein ? » « Beaucoup, beaucoup de misère. » « Moi, je déteste ça. » « Je déteste ça parce que tu commences à donner à mon Dieu, je voudrais donner à tout le monde. » « Je voudrais donner de l'argent à toute l'Inde, n'est-ce pas ? » « D'ailleurs, moi, je disais « les Indes. » « À l'époque, on disait, est-ce que vous avez fait les Indes ? » « Non mais quel plou, quel plou. » « Ça se dit, vous avez fait l'Inde. » « Non, vous avez fait l'Inde, non. » « Par exemple, Gandhi, il a fait l'Inde. » « D'accord. » « Ah, pour Gandhi, c'est une bonne question. » « Mais je vous compare un peu à Gandhi. » « Pour le reste de l'humanité, non. » « Il est couché avec sa petite nièce. » « Pédophile et compagnie. » « Ah non, du Falco à côté, c'est rien. » « Pour l'instant, il est devant le tribunal. » « Le jugement est en délibéré. » « Exactement, Pierre. » « Vous n'aviez pas vu le docteur Poupardin. » « Non, j'adore ce genre de type. » « Je l'ai vu dans l'Ibé ce matin. » « Il est pour l'accès aux soins pour tous. » « Effectivement, il a transgressé la loi. » « On ne peut pas soigner tout le monde. » « Combien qu'on serait si on soignait tout le monde ? » « Non, non. » « Toi, tu es pour qu'on soigne Paris, quoi. » « D'ailleurs, je paye toujours chez le pharmacien. » « Oui. » « Parce que je trouve que quand on gagne bien sa vie, » « On n'a pas à grever la sécurité sociale. » « Je paye toujours. » « Et l'autre jour, j'ai dit, mais j'en avais pour plus de... » « Je ne sais pas, moi, 150 euros. » « Alors j'ai dit, quand même, ça fait de l'argent et tout ça. » « Et j'ai dit, mais si je me faisais rembourser, je toucherais combien ? » « Et la pharmacienne que je connais m'a fait le calcul. » « Eh bien, j'aurais été remboursé 40 euros sur 150. » « C'est honteux, la sécurité sociale devra rembourser tout. » « C'est le Viagra, c'est pas remboursé. » « J'ai peut-être du mal à bander, mais t'as du mal à faire rire, toi. » « Ah, 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 ah. » « Du naturisme, bonjour, Monsieur Rétoré. » « Oui, bonjour à tous. » « Alors vous avez entendu ce que posait comme question Isabelle Mothro et Charlotte aussi. » « Est-ce que vous êtes tout nul, là, en ce moment, par exemple ? » « Oui. » « Je sais que je peux commenter ainsi, là, ou quoi, de moins là. » « Assis, pardon ? » « T'essis ou découché, du moins là. » Ah, je vois qu'il y a du travail à faire. Sérieusement, s'il faut qu'on peut être habillé en fait, lourd. T'as gardé tes chaussures, non, je dis vite, parce que ma mère arrive, ma mère arrive. Je vois qu'il y a du travail à faire, parce que j'ai l'impression que la nudité n'est pas forcément bien comprise, bien saisie. La nudité, pour les naturistes, est naturelle, elle n'est pas sexuelle. Répondez à la question d'Isabelle. C'est ce que je dis toujours à mon ami, t'as une nudité qui n'est pas sexuelle. On en reparlera. C'est l'ingénieur qui a inventé le moteur. Ah, il a inventé les jeans. Non, le moteur. Mais justement, là, on parle des jeans, on ne parle pas du moteur. Mais tu sais avec quoi il marchait sur son premier moteur diesel ? Non, on s'en fout. Non, mais c'est intéressant. Pour la fois, je m'insurge contre vous, patron. Ce n'était pas du fioul, c'était de la poudre de charbon. Non, très, très fin. Vous en aviez raison, patron. Il a été opéré, opéré, pardon, il a été apéro. Il a été opéré par Jacques Daniel. Il a été opéré sous péridurale. Et il a accouché ou pas ? Et combien il pesait le petit. Je vous jure, je vous dis ce qui est écrit. Non, mais c'est vrai maintenant. Vous savez que c'est grand comme ça. Le grand Gérard Miller aussi se fait opérer du poignet comme ça. En anesthésie du bras. Moi, je me fais anesthésie générale que pour chez le pédicure. Parce que ça me fait un peu mal. Mais pour tout ce qui est grève du cœur. Non, c'est vrai. Sous péridurale. Ça suffit. Grève du foie. Vous voulez, on va vous endormir. Non, monsieur. Non, monsieur. Tandis que moi, quand M. Torjman me coupe les ongles, alors là, je vais deux jours. Monsieur qui vous coupe les ongles ? M. Torjman. Vous n'êtes pas chez une femme. Vous faites tripoter les pieds par un homme. Oui. Ça alors. C'est pas mal. Très les vicieux. Chacun me fait tripoter la bite par des femmes. Je ne sais pas comme tout le monde. Tu ne fais pas chez les Asiatiques. Non, écoute, je ne sais pas. C'est vrai que vous faites tripoter les pieds par un homme. V'la dit pas qu'il me traite de tante. Parce que j'ai un pédicure masculin. Ça va pas, non. Justin Bieber. Bonne réponse d'un ménier. Ça, c'est quand même très crétin. Le mec, il n'a pas fini sa croissance. Donc Jésus, bientôt, il va être bouffi. Non, mais j'ai vu une fan comme ça qui avait fait sur son bras. Un portrait de Frédéric François. Et ce qui est terrible, c'est qu'à la fin, Frédéric François, on avait l'impression qu'il était sous cortisone. Parce que la table avait un peu grossi avec le temps. Quelle horreur. Si jamais il change d'avis, après, il se fait mettons tâteau et Paul McCartney, ça fera les Beatles. Voilà. Sur l'autre mollet. Le Christ n'a pas donné sa vie pour sauver les hommes, pour être sur le mollet d'un chanteur équivoque. Il n'y a pas plus équivoque que Justin Bieber. A 16 ans, on n'est pas équivoque. On ne sait pas si c'est un... Il plaît à tous les vicelards. On ne sait pas si c'est un enfant, si c'est une petite fille, un petit garçon, un homme. C'est l'équivoque même. Mais ça ne va pas faire. Et je suis sûr que Billaire est de mon avis. Ce n'est pas équivoque, je ne sais pas. Ce n'est pas équivoque. Je ne dis pas équivoque du tout. C'est un très beau jeune homme. Il ne sait même pas que la France existe. Il ne sait même pas que l'Allemagne existe. C'est un petit gamin. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en plus de lui ? Mais bien sûr, on en a marre, nous ! Mais non, mais c'est vrai. On en a croit, on a marre, marre ! Il ne sait même pas qu'elle est l'Europe. Il ne sait même pas où est l'Europe. Et on est en train de parler de lui. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce mec-là ? Les celles aux Amerloques qui se font chier avec leurs trucs de merde. Voilà, oui, tu as raison. On s'en foutre de ce mec-là. C'est bien, Stéphane. Mais tout le monde, en longueur de journée, Justin Bieber, Justin Bieber, Justin Bieber. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Justin Bieber ? Amène-le demain soir, quand même. Qu'on voit s'il est vraiment équivoque. On s'amuser. Il est même pas équivoque, il est univoque. Mais vous êtes malade. C'est l'archétype de la petite fiotte de 14 ans. Je veux dire, c'est un archétype. Mais il n'y a pas une chance sur mille qu'il connaisse une femme dans sa vie. Il a mis enceinte une femme. Il a mis enceinte une femme. Il a mis enceinte une femme. Le salaud. J'aime bien l'expression, c'est l'archétype même de la petite fiotte de 14 ans. C'est très rare de dire une petite fiotte de 14 ans. Oui, c'est la meilleure. Mais non, Pierre. Tu sais, ça n'est pas impossible que comme Aragon, Pierre qui a beaucoup aimé les femmes pendant toute une partie de sa vie, vers la fin de sa vie, ou en tout cas dans la dernière belle partie de sa vie, aime les hommes. Parce qu'on t'a vu à Paris avec des jeunes garçons. Sous une couette. Et le bruit court que tu tournes au Kazakh. Rapporteuse en plus. Vous êtes l'abbé le plus médiatique avec Mgr Di Falco qu'on connaisse. C'est pour ça que vous m'avez parlé de Gap. Eh oui. Je suis allé à Gap, mais pas pendant qu'il y était. Mais à vous, Mgr Gaillot, lequel des trois cours le plus vite ? Moi. Pour arriver devant les caméras ? Non. Non, non, sur la plage pour faire un sprint. Sauf que Di Falco, il s'est gavé avec les prêtres. Avec l'album. Vous ne regrettez pas de ne pas avoir... Non, 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 pas parler de Di Falco, le pauvre. Si on lui a reproché des trucs qu'il n'avait jamais fait, c'est honteux. Bravo. Il n'a jamais fait. C'est le manager. Bref. On lui a reproché des trucs avec les gosses et tout. C'est pas... Mais non, on parlait... Seulement avec les adolescents. Non, non, moi je... Oh, le salaud. Ça, c'est du bénichon craché. Notre invité d'honneur jusqu'à 18h30, c'est Romane Boranger. J'ai 20 ans de guerrière, Laurent. Et 20 ans de guerrière. Mais non. Mais si. C'est pas possible. Tu sais que Pierre Benichaud a bien connu Jean Cocteau et Jean-Marie. Et 48 ans de Castel. Chacun sa carrière. Moi, j'ai dormi avec elle. C'est pour ça la question tout à l'heure. Non, mais j'ai dormi avec elle. Comment ça ? Elle ne sait pas, elle devait avoir un an. Non, non, non. C'était au club méditerrané. J'étais avec son papa et sa maman. Ah oui ? Et on partageait une grande case, je me souviens. Oui, c'était plus libre à l'époque. Est-ce que la case a été rachetée par Pierre Berger ? On est désolé, Romane, que votre vie privée soit ainsi dévoilée par Pierre Benichaud. C'est terrible, c'est terrible. On avait un an. Mais quand même, vous imaginez, on est écouté par... C'est pas mal, hein ? Ce qui est terrible, surtout, c'est pour son père qu'un amoureux de l'Afrique, il va au Club Med, tu vois le genre. On avait été invité. Mais c'est de là qu'il est venu au Club Med. C'est pas ce que c'était, c'est différent. On est invité pour un congrès de cinéma, là-bas. Bien sûr. Vous, ça rate soi. Lui, on sait pas pourquoi, mais vous... Il avait pas encore fait beaucoup de cinéma. Il avait fait qu'une pièce de théâtre et il... Enfin, puis je vous emmerde. C'est... Vous connaissez le proverbe ? « Oignier vilain, il vous poindra. Poignier vilain, il vous joindra. » Vous ne connaissez pas ça. « Oignier vilain, il vous poindra. Poignier vilain, il vous joindra. » On a ouin le vilain. On a dit « jeune et moderne ». On a dit « jeune ». On fait pas venir Marc-Olivier Fogiel pour rajeunir un peu toute la station, pour continuer à entendre oindre et poindre, je ne sais pas. C'est le premier mot qu'il va dire Marc-Olivier. Non, 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 mais ça, c'est moi, maintenant, ma reconversion va être dure. S'il faut que je fasse tout pour plaire à Olivier Fogiel, non. Non, non, non. Non, non, non. Attention, Marc-Ou est un ami. Oui, Marc-Ou est un ami à moi aussi. Écoutez, Pierre, on est en période de mercato. Il y a aussi un nouveau directeur, M. Bompard, vous ne l'avez même pas salué. Ah oui, celui qui tricote des pulls. Comment ça, celui qui tricote des pulls ? Les pulls Bompard. Celui qui fait revenir que le cashmere... Merde alors ! On l'a bien fait pas engager Manoukian dans l'équipe. Ah oui, mais c'est mal sapé. C'est le plus grand importateur de cashmere de Chim. M. Bompard, c'est pas lui. C'est un jeune patron qui vient de Canal+, et qui va remoderniser notre station. Il a dit que des jeunes au micro. Est-ce qu'il aime les femmes mûres ? Est-ce qu'il aime les actrices mûres ? M. Bompard, il a dit... Moi, je me fais... Je sais pas, je l'ai pas encore rencontré. M. Bompard, je me fais les calls. M. Bompard, il a dit... On va revérifier tous les contrats de chacun, parce qu'il y a des gens trop payés dans cette maison. M. Bompard, ça peut pas être nous, hein ? M. Bompard, il y a des gens qui n'ont pas été augmentés depuis 6 ans. M. Bompard, il faut dire que j'étais parti fort. M. Bompard, il faut dire que j'étais parti fort. M. Bompard, vous êtes sportive. M. Bompard, êtes-vous sportive, demande Steve. M. Bompard, est-ce que c'est votre activité principale, le sport ? M. Bompard, non ? M. Bompard, non, c'est artistique, on a dit. M. Bompard, elle fait tout, elle touche à tout, mais elle fait rien de principalement. M. Bompard, vous venez, je chante pas sans deux, mais ne frappez pas, je ne suis pas là. M. Bompard, si elle touche à tout et qu'elle fait rien, je ne suis pas là, elle touche à tout. M. Bompard, je ne suis pas là.